Alors, au niveau du scénario, on est en ligne de bataille, parce qu'on n'a pas voulu se prendre la tête. On est sur position clé, qui induit 3 objectifs à prendre. Le premier objectif, c'est ce bosquet de forêt qui, en l'occurrence, est déjà pris lors du déploiement que Toto vous expliquera. On a le petit rocher ici du milieu, et puis on a le cratère qui est juste ici, que moi également, j'ai pu aller capter grâce à ma capacité d'éclaireur. On va y revenir. Et puis, au niveau des conditions, on a pris une des conditions favorables, parce que ce qui nous intéresse, c'est de vous présenter des synergies de Anakin Skywalker et Dark Maul, qui sont les deux dernières figurines qui sont sorties. Au niveau de ma compo, je vais jouer un TX-130, qui est équipé d'une tourelle de canon à rayon TX-130, et puis une qualité, une liaison HQ. Ensuite, je vais avoir Anakin Skywalker, sur lequel j'ai mis la posture, bien entendu, offensive, défensive. La barrière de force et le lancer de sabre. On verra que ça combat très bien avec des capacités de Rex, que vous allez voir est présent également. Il y a deux troupes de phase 1. Donc là, j'ai voulu jouer des troupes de phase 1, parce que ce que je voulais, c'était exploiter des éléments qui étaient dans la boîte de base. Donc, initialement, je voulais aussi mettre le sidecar, mais ça faisait trop de points. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu sortir ce sidecar, et j'en suis vraiment, vraiment triste. Il y a une équipe avec un DC-15, et sinon, les deux équipes sont équipées de grenades à fragmentation. Sinon, bien entendu, j'ai sorti, enfin bien entendu, moi j'ai des phases 2, donc j'ai sorti mes phases 2. Il n'y a pas de arc, en fait, présent dans cette partie. Je les ai déployés, en profitant, j'ai un Rex qui est juste ici. Donc, qui n'est pas le Rex officiel, qui m'a été généreusement envoyé par Nicolas. Je mets le lien sous la vidéo, si vous êtes intéressé pour avoir un Rex qui est super classe, puisqu'il est en mode phase 2. Franchement, il défonce. Je vous ferai une petite macro pour la vidéo. Et donc, en fait, ces deux troupes-là, elles ont bénéficié, en fait, d'une capacité de Rex qui est éclaireur 1, et puis équipe éclaireur 2. Donc, en fait, avec mon éclaireur 1, je peux avancer Rex, et puis ensuite, je peux faire profiter à deux équipes à côté de moi, de cette même capacité. Du coup, on a pu se déplacer et aller prendre le point d'objectif qui est ici. Donc, je répète, point d'objectif là. Un en plein milieu de table, et puis un dans les bousquets. Voilà pour mon déploiement. Alors, concernant mon armée, j'ai une armée en désactivation 800 points tout rond. J'ai commencé par poser les petits BX que vous voyez là, qui ont fait un mouvement de scout. Ils ont scout 3. Donc, ils sont positionnés derrière le caillou pour aller embêter les phases 2 qui sont là. Ensuite, j'ai pas mal... Alors, ces BX, ils ont poussé offensive et le vibro sword. Donc, les Vibro BX, c'est un truc plutôt sympa, et je pense qu'il va bien aimer. Je vois déjà, t'inquiète. Ensuite, j'ai une unité rouge et une unité bleue en B1. L'unité rouge a le E5C, et l'unité bleue a uniquement les électrojumelles pour pouvoir donner des visées aux chars qui à côté. Et ici, vous avez une escouade jaune et une escouade verte qui ont aussi tous les deux les électrojumelles pour gaver soit le char, soit Dark Maul qui est à côté. Et vous avez un dernier escouade de B1 en transparent, qui ont juste la liaison de qualité pour pouvoir diffuser chaque tour des ordres à toute l'armée. Et planqués dans les fourrés, vous avez déjà les 3 droïdes sondes. On va vous montrer, c'est vachement rigolo à jouer. Et ici, les BX qui ont comme l'autre unité de BX, une Vibro-épée et un Offensive Push. Donc moi, je vais jouer... Que la fête commence ! L'avantage, c'est de me donner manœuvre improbable et implacable. Donc la manœuvre improbable, elle va protéger mon Anakin jusqu'à ce qu'il arrive en fait au corps à corps. Puisqu'en fait, c'est un gain qui est permanent. Et donc, je vais pouvoir utiliser les pions esquives pour sabrer les critiques. Et Dieu sait que, voilà, le char m'inquiète. Il va vouloir sans doute me prendre pour cible. Je pense que tu vas le gaver en plus de pions de visée. Du coup, je vais avoir du mal à bénéficier que j'ai découvert. Donc je pense que pouvoir utiliser des pions d'esquive pour avancer mon Anakin en position de sabrache, ça peut être intéressant. Et puis, je vais gagner également un placable qui, là, va me permettre d'être un petit peu plus offensif. Donc, c'est intéressant, c'est clair, parce qu'on gagne à la fois du défensif et de l'offensif dès le début, sachant que c'est permanent. Mais attention, il va falloir que je joue Anakin en premier. Même si je lui donne l'ordre qui n'induit pas que je l'active en premier, j'ai plutôt intérêt à le faire parce que sinon, je gagne un pion de suppression qui n'est peut-être pas déconnant parce que ça me donne un couvert aussi. Aussi. Alors de mon côté, j'ai joué la menace fantôme. Je vais donc protéger le maul contre les attaques. Tu ne vas pas pouvoir le tirer dessus si tu es à plus que portée 2. D'accord. Et moi, je ne vais pas pouvoir t'attaquer non plus. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Alors, tu as une pipe 1, donc ça doit te donner les ordres en premier. Ouais. D'accord. Alors, moi, cette pipe 1, ce que je vais faire, c'est que je vais la glisser sous le paquet de cartes de Anakin. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'avec les cartes d'Anakin qui vous donnent des capacités permanentes, c'est de les glisser comme ça sous votre tapis ou sous votre carte directement. Comme ça, vous vous en souvenez. C'est des améliorations. Il faut savoir que toutes les cartes d'ordre qu'a Anakin lui donnent des améliorations permanentes. Donc, n'oubliez pas de les glisser pour vous en souvenir. Donc, au niveau des ordres, j'ai bien entendu un ordre sur Anakin. C'est visible. Ok, moi, j'ai mis un ordre à Dark Maul et aux droits de sonde. Et j'ai utilisé le liaison de qualité de cette escouade blanche pour pouvoir donner un ordre aux blanches qui vont vous relier au vert, qui vont vous relier au jaune. Ici, il y a une portée 1 entre les jaunes et les rouges. Donc, je vais gagner un ordre. Et je vais finir par relier le dernier ordre sur ces pauvres petits B1 bleus. Je me permets juste de rajouter une information qui peut être un cas d'erreur pour les débutants. C'est que lorsqu'on parle de portée, on utilise cette réglette-là. Et lorsqu'on parle de mouvement, on utilise celle-ci. Toujours. Bien les termes. La portée au niveau des ordres et de la diffusion des ordres, c'est toujours cette portée-là. D'accord ? Donc, c'est moi qui commence. Je pourrais piocher et puis me prendre un pion de suppression. Alors, après de la suppression, je peux en capitaliser 3. Je vais vite être sous les tirs. Donc, je ne vais peut-être pas trop jouer à ça. Je vais faire un mouvement avec Anakin. Je vais jouer tout de suite pour ne pas subir la suppression. Donc, j'active mon Anakin qui a saut 1. Donc, il peut passer par-dessus la barricade tranquillement. Je vais passer dessus cette barricade et je vais aller à côté de mon pote Bernard. Bernard le Buisson qui a l'air de rien, mais qui m'a déjà bien sauvé la vie dans le petit début de partie qu'on a fait tout à l'heure. Puisqu'on s'est un petit peu amusé avant de lancer la vidéo. Et du coup, il faut vraiment bien que je me cache. Et je te confirme, je ne te vois pas Bernard le Buisson touffu. Eh bien, je ne pourrais pas te tirer dessus. Donc, je vais me mettre un pion esquive et je vais passer en posture défensive. Et je vais gagner deux pions d'esquive. Alors, en même temps, je ne suis pas ciblable. Et il ne faut pas oublier que ces pions-là, ils feront le saut à la fin du tour. Mais c'est histoire de dire que j'ai fait quelque chose. J'aurais pu me mettre en stand-by. Oui, mais bon. Avec la portée 2, c'est un peu risqué. Pas trop d'intérêt. Bon, ok. Je vais activer cette unité bleue ici. Je vais filer un pion visé au char et je vais commencer à prendre position. J'ai envie d'avancer. Je me sens un peu serré ici. Attention, si tu avances, je te tire dessus. Je t'attends mon beau. Voici, je vais me cacher vers le Buisson. Tu ne peux pas, tu ne lui as pas donné le nom. Ah oui. Moi, c'est Roberto. Roberto. Roberto et Bernard. Le Buisson léger. Ok. C'est un couvert léger, les buissons. On ne l'a pas dit. Ok. Donc moi, ça y est, je suis déjà condamné à devoir tirer un pion. Alors, bien entendu, je tire un pion. Enfin, bien entendu, pas obligatoirement, mais je vais tirer un pion pour une infanterie. Je pense que je vais jouer celle-ci ou alors, je vais jouer celle-là, je pense plutôt. Je vais jouer celle-là et je vais lui attribuer des pions. Je vais lui attribuer un pion de visé et puis un pion d'esquiet. Ok. Alors, tu me vois venir. L'idée, c'est qu'avec le mot-clé des clones, partager en fait ces pions-là avec l'escouade qui est devant lorsque je l'activerai. J'aurai la possibilité d'avoir directement un pion de visé, de capitaliser. Moi, je vais activer cette unité jaune ici. C'est pareil, je vais donner un deuxième pion visé à mon char. Il se sent en forme aujourd'hui. Et je vais faire un mouvement pour me coller derrière la barricade ici. Et je fais bien attention à rester à porter un avec la réglette de distance de l'unité bleue pour au tour prochain continuer à diffuser mes ordres. Voilà. Surtout, reste bien à porter un les uns des autres. Ça m'aidera pour mon laser. Exactement. Merci. Donc là, hop, je retire. Je tombe sur une escouade. Je vais jouer cette escouade-là. Donc là, je vais activer cette escouade. Du coup, je vais lui attribuer un pion de visé. Il ne faut pas oublier que juste derrière, on a une escouade de clones phase 1 qui va pouvoir également nourrir en fait celle-ci avec un pion de visé et un pion d'esquive quand ce sera nécessaire. Et évidemment, j'ai en ligne de vue les méchants qui ont tout intérêt à venir me close. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être calmos et on va se mettre en stand-by. D'autant plus qu'avec la capacité repérage, j'ai un stand-by qui est à distance 1-3. Et donc, du coup, 1-3, depuis mon chef de section, ça me met directement son équipe dedans. Donc, dès qu'elle bouge un pouce, c'est le feu des enfers qui se déchaîne. Alors, ensuite, je vais activer moi cette unité verte. Cette unité verte, elle va faire un mouvement. Hop là. Je vais m'avancer dans les forêts. Hop là. Non, ça, c'est l'unité. Hop là, ici. Je rentre dans la forêt. Je me attache bien en me mettant à porter une des autres unités. Je rentre dans le bois. Le loup est dans le bois. Et je suis bien à porter une du char. Donc, je vais pouvoir lui donner un troisième pion visé. Voilà. Donc, en fait, tous ces pions visés-là, tu les donnes parce que ton objectif avec ton char, c'est de viser le sabre. Et le toucher ne suffira pas. Ce qui t'intéresse, c'est de faire des critiques. Exactement. Donc, tu capitalises un nombre assez conséquent, en fait, de relances pour pouvoir, même si tu fais des touches, transformer même les touches en critiques afin de pouvoir percer au maximum mon sabre. J'aimerais bien te faire mal très vite pour être débarrassé de cette vilaine menace. Eh bien, moi, cette menace-là, elle va s'activer. Aïe aïe aïe. Voilà. Aïe aïe aïe. Donc, je tire à distance 1-4. Oui. Tu as le petit bout qui manque ? Je te le rendrai. Tu le rendrais à mon petit bout ? Je te rendrai ton petit bout. Donc, à 1-4, c'est gentil, là, ils sont dessus. Lui... Oh ! Comment ça se fait ? Il y est ? C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, parce que le socle arrive là. D'accord. Donc, il y est pas. Il y a bien d'accord. Bon, du coup, eux, ils y sont. Alors, après, il y a le canon TX-130 laser qui fait que je peux faire plusieurs attaques sur des troupes à distance 1. Alors, ici, en l'occurrence, entre les jaunes et les bleus, ça passerait. C'est-à-dire que je pourrais déchaîner, en fait, le canon ici. Et je pourrais également le faire sur le verre. J'ai tout intérêt, mais ce qui se passe, c'est que je vais d'abord tirer avec mon arme principale et mon canon jumelé sur ton char, histoire de commencer, peut-être... Bah non, je peux pas. Non, je peux pas. Je suis un peu loin. Non, t'es trop loin. Donc, je vais commencer à tirer sur eux. Ensuite, je vais cascader là-dessus. Et ensuite, j'irai cascader sur les rouges. Ah non, mais pauvre Oda. Alors, pourquoi je cascade comme ça ? On va expliquer tout ça. Voilà. Ici, en fait, je vais faire mon attaque principale. Alors déjà, j'ai Arsenal 2, donc je vais pouvoir utiliser deux types d'armes différentes. Donc, je vais utiliser mes canons et je vais utiliser ma mitrailleuse. Alors, ma mitrailleuse, en fait, c'est le rayon laser TX-130. Et tout l'avantage de celui-ci, c'est qu'après avoir effectué une attaque avec cette arme, vous pouvez effectuer jusqu'à deux attaques supplémentaires en utilisant que cette arme. Chaque attaque doit être contre une unité ennemie en ligne de vue qui n'a pas défendu et qui se trouve à une de portée du défenseur précédent. Donc, c'est un vrai cascading. En fait, c'est juste un balayage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord viser les jaunes. Ensuite, à 1, je vais pouvoir aller taper les bleus. Donc, les jaunes, je vais les attaquer avec mon arme, mon attaque principale. Et ensuite, je vais taquer les bleus et ensuite, je vais taquer les rouges. C'est parti ! Poule de dés. Alors, deux rouges, deux noirs, deux blancs et deux rouges. Deux rouges. Alors, t'as le droit à deux actions. Tu vois, tu peux même viser. Je vais faire une visée, ouais. Ah ouais. Je vais faire une visée parce que comme je n'ai pas bougé, hop, je vais m'attribuer une visée. Ça, c'est l'attaque principale. Elle est sur l'escouade jaune. Heureusement qu'on a fait une visée. Donc là, j'avais touche, touche, touche et touche. Et là, la visée, je peux relancer deux dés. Donc, je relancer un rouge et un noir. Jusqu'à statiquement, c'est ce qui est mieux à faire. Oh oui. Voilà. Ça fait quatre touches. Qu'attouche. Tu as un couvert lourd. Oui. Parce que je suis derrière. Tu en retires deux. Il faut que tu défendes deux résultats. Et j'en bloque un. Et t'en bloque un. Allez. Il y en a un qui fait le saut. Alors, je n'ai pas intérêt à retirer celui-là parce que sinon, je vais perdre ma portée une. Donc, je vais plutôt aller chercher au milieu. D'accord. Et hop là. Si tu avais retiré celui-ci, est-ce que ma capacité à moi à traveling faisait le saut également ? Complètement. Tu avais peut-être intérêt à l'enlever ? Oui, mais je préfère avoir ma portée pour le tour d'après. D'accord, ok. Peut-être pas le plus malin, mais je le sentais comme ça. D'accord, ok. Donc là, moi, je fais ma deuxième attaque, du coup, sur les bleus. Oui. Ok. Donc, les bleus qui sont ici. Qui sont que à couvert léger, eux. Ouh, pas mal. Une touche. Alors, adrénaline. Est-ce que je transforme ? Nine. Non, je ne transforme pas. Il a fait une touche. Alors, elle est bloquée dans le couvert. Donc, je me prends une suppression. Voilà. T'as mis la suppression en bas. Et puis, maintenant, sur la kifrouze, deux touches. Deux touches. Je suis à couvert léger, donc je vais en bloquer une seule. Et... Oh là là ! Le B1 est solide, ce matin. Le B1 est solide. Plus que Luke Skywalker. Oh putain ! Bon. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Ok. Alors, moi, j'ai bien envie d'activer mes droïdes sondes. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ne m'en voulez pas. Le pion du tank, c'est un pion de l'Empire. Ouais, c'est pour bientôt. C'est parce que c'est le bordel chez moi. C'est pour bientôt surtout. Je vais faire avancer mes droïdes sondes là-dedans. Bah, ce sera le prochain let's play, je pense. Ah oui. Et je vais faire avancer mes droïdes sondes comme ça. Oups, là. Qui sont très jolis. Oups. Ah, ça grille, belle, ça grille. Et je vais aller prendre la réglette de distance. Et je vais mesurer la portée. Depuis la chaîne d'unité, ici. Je suis bien à portée 3 du char. Je vais me faire un déplacement et je vais communiquer à mes alliés des informations sur ce char. Je vais donc utiliser la nouvelle règle qui est observateur. Ouais. Je vais venir te mettre des pions observation. Voilà. Alors, ces pions, à quoi ils servent ? Ce sont des pions. Surveillance. Quand je te tire dessus, je vais pouvoir en dépenser un pour relancer un dé. Etc. Etc. Donc mélangé au visé du char, je vais vachement fiabiliser mon tir. D'accord. Donc moi, j'ai tiré un pion d'équipe. Je vais continuer mon travail de SAP. C'est-à-dire que comme j'ai la configuration, j'ai une configuration identique à la configuration qui est ici. Là, j'ai du phase 1. Là, j'ai du phase 2. Là, j'ai même Rex qui a la possibilité d'avoir pistolero. Attention, ça c'est très intéressant. Mais là, on va aller calmement venir se stuffer en pions d'esquive et en pions de visée. Voilà un joueur clone qui joue. Clos défensif. C'est malheureux, hein ? Ok. Alors, je tiens quand même à préciser une chose. C'est la première fois que je joue clone. Alors. Peint en une semaine. Plus précisément en deux week-ends. Belle performance. Et je dois avouer que pour moi, jouer clone, c'est contre-intuitif. Parce que je suis plutôt un joueur empire et je rentre dedans. Et donc, le standby, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Mais on va voir. On est là aussi un peu pour découvrir. Bon, je vais activer cette unité blanche ici. Je vais faire une action de récupération pour pouvoir remonter ma liaison de qualité. Et je vais la protéger ici, derrière les arbres, pour ne pas que tu me tires dessus. Parce que c'est un peu mon unité de B1 la plus importante. Voilà. A ton tour. Autant maintenant la cohésion de porter un entre chaque unité. Hop. Ici, je vais me retrouver dans la même config. Je vais venir me stuffer un pion de visée. Et je vais me mettre un pion de standby si tu en as un. Merci beaucoup. Alors là, ça ne fait pas envie. Ça donne pas envie de s'approcher. Non. Mais on n'a pas le choix. C'est vrai. On n'a pas le choix. En plus, ce qui va se passer, en fait, dans cette partie, c'est que, étant donné que j'ai moins d'activation que toi, j'ai quand même vachement intérêt à faire du standby et à attendre que, par la force des choses, tu avances. Exactement. Alors, j'ai mes... D'autant plus que je rappelle que les deux équipes de phase 2 ont repérage et donc, ils vont stand-by à 3 au lieu de 2. Alors, la portée 3, elle t'emmène où, d'ailleurs ? Elle m'emmène loin. Elle t'emmène très loin. Tiens, attends. Pour que les gens la voient sur la caméra. Voilà. La portée 3, elle va m'emmener ici, pour cette section-là. Et elle va m'emmener toute cette zone-là. Voilà. Donc, ça va vraiment... Ça change la donne. Bah ouais. Alors, est-ce que tu peux me la remontrer pour que je vois jusqu'où je peux avancer ? Alors, la portée 3, elle est là. Écoute, tu sais quoi ? Je vais prendre le risque. Je vais avancer. Ici, mon escouade 2 B1. Ok. Et je vais quand même laisser les autres. Alors, est-ce que je peux ? Ouais. Ça va le faire. Hop là. Alors, on coupera. Une ici. Une ici et une ici. Je vais me reculer un peu pour que je puisse mettre celui-là. Normalement, je suis à portée 3. Donc, j'ai avancé cette unité rouge ici. Ouais. Je vérifie ma cohésion. Ma cohésion, elle est pas mal. Ce que j'ai fait... Hop là. Je vais en mettre celui-là ici. C'est que j'essaie de me mettre en majorité derrière les couverts. Pour que je sois quand même à couvert. Et je rentre donc dans la portée 3 de ces gentils hommes-là. Voilà. Donc, effectivement. Hop là. Ici, je suis en stand-by. Et tu es à portée 3. Tu as avancé, en fait, ton équipe rouge. Donc, je peux faire feu. Je ne suis pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. D'accord. Attends. Je vais faire manger de ralliement parce que tu m'as tiré dessus. Ça change pas grand-chose pour moi. Je retire cette vilaine suppression. Très bien. Avec la chance, j'ai quand même le phase 2 Z6 qui voit. Donc, c'est déjà le plus important. Ça va faire sidé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 2 noirs. Voilà. Aïe, aïe, aïe. J'ai de la visée. Oui. Donc, je peux relancer. Relancer du blanc, ce n'est pas déconnant. C'est une belle formule. C'est vrai. C'est très vrai. Évidemment, c'est sur du rouge. Voilà. Donc, deux touches. Je ne transforme pas. Je vais relancer. Je peux relancer 2 dés. Je vais relancer ces deux-là. Ceux-là, je vais les sortir pour l'instant. Donc, il te reste encore 6 dés que tu peux relancer. C'est ça. Donc là, je consomme ma visée. Oui. Ici. Ça ne fait rien. Je vais consommer cette visée-là. Visez-là. Oui. D'accord. Puisque ça, c'est un bon cru des Claude. Et là, il faudrait qu'il se passe ce qu'il fousse quand même. Là, ça fait plaisir. Oh, putain. Ah, ça ne fait rien. Voilà. Bon. Je ne peux pas parce que là, je suis trop loin. Oui, tu es un peu loin. OK. Tu pourrais celui-là, si tu veux. Ah, je pourrais utiliser celui-là ? Oui, complètement. Est-ce que tu as envie ? Non. Pas trop. Pas trop. Non, pas trop. C'est bizarre, ça. Beaucoup plus sexy, celui-là. Bon, ça te fait quand même de critiques. Je suis à couvert lourd. Mais tant que tu me fais des critiques, je l'ai dans le baba. Voilà. Donc, je vais lancer mes deux jets de défense. Et les droïdes tombent. Ça y est, ça sent, ça tourne. Allez, hop. J'en perds deux. Enfin. J'en perds deux. Par contre, je me suis avancé. Moi, je vais t'attaquer aussi. Voilà. Alors, j'ai... Alors, j'enlève le sentant de bail aussi. Hop là. Ouais. Alors, il me reste 4 droïdes normaux. DB1 classique. Plus ma E5C. Donc, je vais tirer dans ton squad phase 2. Ouais. T'es à couvert lourd, bien sûr. Ouais. Je vois que... Je vois 3 figurines. Comme toi. Ah oui, 3, ouais. Ah ouais. Allez. J'ai pas de visée, moi. Eh bien, tu vois, je fais 4 touches. 4 touches, c'est pas mal. T'as couvert lourd. T'en retires 2. Alors. J'en retire 2. Ça me fait 2 esquives à faire. J'ai le pion des skis, si tu veux. Qui est ici. Ouais, je vais pas... Je vais pas jouer, ouais. Je vais pas jouer. Je me réattribuerai. Ça sert à rien de dire que je le capitalise pour plus tard. Ouais. Ouais. C'est bloqué. Je vais quand même te mettre une suppression. J'aime bien quand ça roule, comme ça, disais. Hop là. Bon, bah, je t'ai pas fait grand-chose. Je suis un peu déçu. Ouais. Allez, hop. Bon, je vais activer mon Rex. Un échec total, c'est ce tour. Mon Rex Nico. Merci Nico. Et en fait, avec Tacticien, à chaque fois que je fais un mouvement, je gagne un pion de visée. L'avantage de ce pion de visée, étant donné que je suis clone, c'est de pouvoir ensuite le rétribuer à l'équipe que je voudrais. C'est celle-ci qui est en stand-by. Il a toujours pas joué, en fait, ces droïdes de merde là, qui sont là-bas. Dès qu'eux, ils vont bouger, il faut absolument que je déchaîne les enfers dessus. Alors, je vais déchaîner les enfers, mais en même temps qu'un seul pion de visée, à mon avis, c'est quand même pas assez. Donc, on va faire un premier mouvement. Alors, je me déplace à deux. Ce que je veux, c'est venir me cacher ici. Alors, bien entendu, pour faire deux mouvements, il ne faut pas que je les fasse en entier. Donc, je vais juste faire la moitié de mon premier mouvement, en venant ici, gagner un pion de visée. Et puis ensuite, je vais faire un deuxième mouvement, que je ne vais pas faire non plus en entier, et venir me cacher derrière la petite caisse pour avoir un couvert lourd. Si jamais je veux tirer dessus. Et gagner, du coup, un deuxième pion de visée. Techniquement, l'intérêt, c'est que maintenant, ici, j'ai trois pions de visée. Même quatre avec ce qu'il y a derrière. Avec ce qu'il y a derrière et avec une arme lourde. Ce qui fait que, si le char bouge un petit peu, je peux le dézinguer aussi, parce que je tire à quatre quand même. Mais j'ai l'impression que son char, il va tanker là-bas. Il ne s'est pas peu de lui. Ok. Il me reste Maul à jouer. Mes deux BX et le char. Donc, je vais à la pioche. Maul, j'ai envie de jouer après ton char là-bas. Je n'ai pas trop envie de l'exposer, tu vois. C'est gentil. C'est marrant, je ne crois pas un mot de ce que tu me dis là. C'est parti. Je vais activer mes BX ici. Ces BX n'ont pas d'ordre activé. Donc, je vais devoir utiliser leur intelligence artificielle. D'accord. Ils font soit un mouvement, soit ils esquivent. Alors, je vais chercher à rentrer dedans. Mais il y a quand même pas mal de monde qui m'attend. Donc, je vais commencer par une action gratuite d'esquive. Et ensuite, je vais faire un mouvement 2. Les BX, ils ont l'avantage de pouvoir passer au-dessus. Ils ne sont pas gênés par les terrains difficiles. Donc, je passe au-dessus. Tu ne peux pas passer là parce que c'est plus haut que moi. La règle, avec les soldats, c'est un terrain difficile tant que ça ne va pas plus haut que ta tête. D'accord. Alors là, ça va plus haut de ma tête. Donc, je vais un peu contourner le caillou. Tu aurais été obligé de l'escalader si ça avait été... C'est ça. Je vais me mettre ici. Alors, excuse-moi. J'ai fait une action de dodge, j'ai été obligé. Donc, si tu veux, tu peux déclencher ton stand-by si tu as envie. Alors, si je le déclenche maintenant. Oui. Tu as le couvert. Oui. Est-ce que je pourrais le déclencher après ? Ah oui. Donc, tu penses bien que je vais le déclencher après. Très bien. Moi, je vais faire mon mouvement. C'est ce que tu attendais en même temps. Oui. J'essaie de... Voilà. Je vais me mettre là. Cacher. Et il va aller cacher la plus grande partie de ces gars. Voilà. En faisant ce qu'on appelle, maintenant communément chez nous, une saftouffe. Voilà. Une petite saftouffe. Voilà. En ligne. Voilà. Est-ce que tu me confirmes que tes clones-là ne voient pas mes autres BX ? Eh bien, je ne te le confirmerai pas. Ce sera surprise. Ah, très bien. J'adore cette façon de jouer. Soyons jungle man. Bien pourri. Donc, en fait, tu voulais te cacher là, derrière la maison. Et je n'avais pas vu le petit... Et tu as pris en condition les gars qui sont ici, mais tu n'as pas pris. Oui, oui. Peter Condition. C'est ça. En fait, Peter Condition, il est là pour assurer la... Peter Cohesion, on va l'appeler. Voilà. Il est là pour assurer la cohésion avec l'équipe qui est derrière. L'avantage de Peter Cohesion... Je vais essayer de le mettre comme ça. C'est qu'en fait, il voit à travers... Oh, nickel. Il voit à travers le bâtiment et... Oh, dis donc ! Alors... Il les voit. Celui-là, tu ne le vois pas, par contre. Non. Bon. Bah merde. Donc, je vois lui, lui et lui. C'est ça. Allez ! J'aurais quand même un couvert lourd. Oui. Mais par contre... S'flus ! S'flus ! Bon. Aïe. C'est toi qui disais dans un Mandalorien, ah là là, les mortiers, ce serait trop bien qu'on ait des mortiers dans Légion. Mais on a des mortiers dans Légion. On a des mortiers dans Légion. Mais je voulais des mortiers pour les Stormtroopers. Ah, puis après, c'est que du dé noir. Alors, ça va faire... Un, deux, trois, quatre dé noirs quand même. Quatre dé noirs. Donc, six dé noirs quand même. Ça va faire six dé noirs. Avec... Trois relances. Avec trois relances. Tu vois, moi, je me la pète avec mon char, mais... Ça tente ! Ouf ! Oh, ça pique ! Oh, ça pique ! Oh, ça commence mal ! Un, deux, trois, quatre ! Je vais utiliser une relance, je pense. Alors déjà, j'enlève mon pion au stand-by. Première relance. D'accord. Alors, on va s'arrêter là. Alors, si tu veux, tu peux continuer. T'es pas obligé, mais... Tu peux aller chercher des crites en plus. Allez, vas-y, t'es joueur ! Allez, va ! Est-ce que j'aurais encore eu la possibilité ? Allez ! Regarde le staffer, je m'irris. Si jamais je me plante deux fois ! Ça fait un de moins. C'est déjà pas mal. On fait déjà un de moins. Allez. Allez, c'est fait. On a dit qu'on était... C'est la fête. D'accord ? C'est la fête. Pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Ça change de rien. Allez. Il te reste un pion visé, là-bas. Je peux relancer qu'un seul ? Non, tout. Oui, oui, qu'un seul, si tu veux. Ouais. Allez. De toute façon, je vais le perdre à la fin de l'action. À la fin. Tout à fait. Et voilà. Je serai revenu au nominal. Alors, ça fait six touches. Moi, je suis à couvert lourd, donc je vais en bloquer deux. Et j'ai utilisé mon pion esquive pour en bloquer une troisième. Voilà. Tu m'envoies trois. Donc, au maximum, j'en perds trois. Si jamais je rate mes 3G de Soga. Mais le dé rouge, c'est un dé qui est très fiable. Donc, je ne devrais pas avoir de problème. Comme le disait si bien Muc. Voilà. May the force be with you. May the force be with you. Always. Oh ! Et 100% défendu. Voilà. Et je crois que tu es suppressif, donc je me prends deux pions. Je suis suppressif, effectivement, avec le mortier. Et bien, ça fait bien plaisir de jouer en vrai. Ouais. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'aurais aimé vider... Enfin, j'aurais presque pu... Presque table rase les bestiaux, quoi. Oui, c'est vrai. Tu... Pas large. Je suis content. Allez. Moi, j'ai tout activé. Alors, le char, il a le droit à un petit mouvement 1. Je vais l'avancer pour essayer de prendre position un peu. Et essayer de faire le taquin avec toi. Alors... Il n'y a pas large, lui. Hop là. Je vais faire un mouvement complet. Ok ? Ok. Donc, on rappelle que comme tu as tes aéros machin bidule... Je passe au-dessus. Tu passes au-dessus de tout ce qui est niveau 1 et les barricades. On a dit que c'était du niveau 1. C'est ça. Alors, je me suis avancé. Je suis content. J'ai mes trois pions visés. Et maintenant, je vais attaquer ton char. D'accord ? Bien sûr. Que je n'aime, point. D'accord. Alors, j'ai pas dit... Tu as toujours dit que tu l'adorais, mais... C'est vrai. Il est très beau. Magnifique. Alors, mon char d'assaut blindé, il va utiliser son canon laser. Ça va tirer à 4 des rouges. Et je lui ai mis l'amélioration au but à haute qualité. Ce qui m'ajoute 2 des rouges et 1 des blancs. Et maintenant, il faut que j'aille chercher du critique. Allez ! Pan ! Alors, j'ai fait un critique que je vais mettre de côté. J'ai critique 2. Donc, je peux transformer ça en critique et ça en critique. Mon arme me donne, en plus, un critique supplémentaire que je vais garder pour après. Allez ! Je vais utiliser mon premier pion visé. Ok. Un critique supplémentaire. Et je vais utiliser mon critique 3 pour transformer celui-là. Je vais utiliser mon deuxième pion visé. On voit Pierre qui commence à transpirer. Rien. Mon troisième pion visé. Rien. Et j'ai des pions observation là-bas. Oh putain ! Et regardez-les bien ces pions-là. Vous allez bientôt en voir beaucoup. Surveillance. Des pions de surveillance. Allez, je vais en utiliser deux. Je vais en cesser ces deux-là. Un critique en plus. Et je vais utiliser le dernier pion observateur. Et encore un critique. Alors. Ça t'en fait... C'est dégueulasse. Ça t'en fait sept. C'est dégueulasse. C'est mieux que tout à l'heure. C'est dégueulasse. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Ça, c'est un truc que j'avais utilisé. Lui, il ne peut pas lui filer ses pions d'esquive. Eh non. Alors. Quatre. Et donc, tu te prends trois points de vie. Alors, je finis mon tour en faisant deux actions de mouvement avec ball. Ouais. Et puis, c'est déjà pas mal comme ça. D'accord. Allez. Allez. On révèle les ordres. Oh là là. Donc. Je vais jouer la carte de Maul. Enfin. Enfin. Permet à Maul de perdre un point de vie. Si j'en ai envie. D'accord. Et ? Et je gagne Chasseur de Jedi. Chasseur de Jedi. Ça me permet de transformer les adrénalines en critique contre les Jedi pendant ce tour-là. D'accord. Et en plus, je gagne un pion visé. En gros, tu as décidé de venir m'emmerder. D'accord. J'ai décidé de venir embêter un Jedi. D'accord. Donc moi, j'utilise... Prenez ça. Oui. Qui a l'avantage déjà de donner deux ordres. D'accord. Niveau soldat. Ça comprend Anakin parce que c'est un soldat. Tout à fait. Ok. Et ça permet en fait de faire des attaques à distance avec une portée augmentée de 1. À partir du moment où celui qui effectue l'attaque a un ordre et un pion de visé. C'est ça. Ok. Donc, je vais donner un ordre à Anakin Skywalker. Je vais avoir mal. Je vais le mettre là. D'accord. Ok. Donc moi, je te disais, j'ai mis un ordre à Maul. J'ai perdu un point de vie. Quand je perds un point de vie, je gagne un pion visé. Parce que j'ai l'amélioration colère. D'accord. Je gagne un pion visé grâce à ma carte. Et Maul a la capacité spéciale maître du Duyo. Quand j'ai perdu au moins un point de vie, j'ai le droit de faire une action en plus. D'accord. Ok. Donc là, il y a un face à face qui se prévoit. Maul a envie de combattre Obi-Wan, mais il va se satisfaire de Anakin. D'accord. C'est moi qui joue ? C'est moi qui joue. J'ai mis une pipe à 1. Ah oui. Ok. Alors, comme tu t'en doutes, je vais activer Maul qui va sauter. Pour passer au-dessus de ce décor. Il va faire une deuxième action de mouvement. Oh merde, je vais être trop court. J'ai fait deux actions. Je vais activer Pousser de la Force. Donc, je vais prendre Anakin. Je vais m'en occuper. Non, c'est moi qui le fait. Et je vais venir le mettre de ce côté-là. Tu te rappelles ? J'ai perdu un point de vie. Donc, j'ai droit à une action de plus. Bon, après Maul, j'ai perdu un point de vie. Donc, je lance 5 des rouges et 4 des blancs. Et j'ai deux visées. Donc, normalement, je vais piquer un peu Anakin. Je ne vais sûrement pas le tuer. Ben bon. On va voir ce que ça fait. J'ai ce chasseur de Jedi. Après, ce n'est pas grave. Parce que moi, mon pouvoir, je peux décider de le mettre là. Bien sûr. Ok. J'ai fait un... J'ai plutôt sympa. J'en ai réussi. 2, 4, 5, 6, 7. Ça, ça se transforme en critique. Donc, ça, c'est bon. 2, 4, 6, 7. Je vais utiliser mon premier pion visé. Ça ne fait rien. Et je vais utiliser mon deuxième pion visé. C'était un blanc. C'est un blanc. Donc, ça en fait 3 et 3, 6, 7, 8. 8 sauvegardes, s'il vous plaît. Je te propose de les faire un par un. Pourquoi ? Ben, c'est plus rigolo. Moi, si tu veux. Allez, un point de vue en moins. Oh ! Donc, celui-là, il est bon. Donc, tu perds un point de vue. Ouais. Plus que 5. Plus que 4. Plus que 3. Et ben, voilà. Donc, tu perds que 3 points de vue. J'aurais dû tous les lancer en même temps. En fait, c'est pas bon statistiquement de les lancer qu'une seule fois. T'es un salaud. C'est un salaud, en fait. Eh ben, je suis un peu déçu. Mais tu as très bien défendu avec Anakin. Au final, moi, dans mon idée, je voulais te lancer mon sabre. Oui. C'est-à-dire en divisant mon sabre par deux. Oui. Et toi, tu as décidé de venir au corps à corps. C'est ça. Donc, eh ben, je vais t'attaquer au corps à corps. Quitte à autant qu'eux. Quitte à autant que. Donc, je ne vais pas me servir de mon lancer de sabre. Je vais utiliser ma posture offensive qui va me donner 2 pions, 2 visées. Hop là. Et je vais attaquer avec 1, 2, 3, 4, 5 des rouges. 1, 2, 3, 4, 5 des rouges. Et alors, il ne me reste plus que 5 points de vie. C'est le moment. Il peut se passer des choses. Bon ben, écoute, ça commence pas mal. 1, 2, 2. Au tour d'avant, tu n'avais pas gagné un truc qui te permet de... Non. Non. Ok, j'allais ainsi. Ah non. Donc, premier pion de visée. Premier pion de visée. J'en lance 2. Tu en relances 2. Allez, c'est du déroule, ça va le faire. Ouais, 2 de plus. 2 de plus. Ok. Dernier pion de visée. Adrenaline. Ça en fait 4. Ça en fait 4. Ça en fait 4. Ok. Alors, je vais défendre. Que la force des dés rouges soit avec moi. Allez. Luke Skywalker. Non. Bon ben, je perds 2 points de vie. Alors, dans ma pioche, il me reste 4 choses à piocher. 3 forces spéciales et le char. Donc, j'ai très envie de jouer mes BX. On a vu hein, tu étais là. Alors, j'ai très envie de jouer mes BX et j'ai 3 chances sur 4 de le piocher. Les BX qui sont là hein. Ouais. J'ai très envie d'aller changer Rex. Bon, pas de fou. C'est bon. Ça s'est un peu passé sous la table cette histoire là. J'ai l'impression que le c'est bon hein ? Hein ? T'as pas l'impression ? Ouais, j'ai l'impression que le c'est bon est un peu… Il est venu un peu vite. Ouais. Allez, on va dire ça. Alors, tu sais quoi ? C'est un pion que j'ai pioché. Donc, je dois déjà commencer par me rallier. Je garde ma suppression. Ouais. On rappelle que les droïdes ne gagnent pas de couvert grâce à la suppression. Et ensuite, je suis obligé de faire mon IA. Donc, soit une esquive. Ouais. Soit une charge. Soit une charge. Et ça tombe bien. Tu voulais faire une charge ? Ouais. Et je vais avant vérifier la portée, voir si je suis à porter un. Oui, donc je peux charger. Donc, je vais me protéger en commençant par faire une esquive. Ok. Et ensuite, je vais charger Rex. Parce que je l'aime pas trop. Hop. Hop. Et j'ai le droit de mettre celui-là, il participera comme au corps à corps. Il participera quand même au corps à corps. Pourquoi ? Parce qu'il est collé à quelqu'un qui est au corps à corps. C'est une règle ou ? C'est une règle. Du jeu ou de la figue ? Du jeu. Ok. Et mes BX, ils ont poussé offensive. Donc, je vais incliner cette carte pour pouvoir gagner un pion visé. Ok. C'est parti. Allez. Allez, c'est 4 des rouges, 4 des blancs. Parce que j'ai mis au vibro. Pardon. Vibro, la main. Allez, pendant Rex. C'est pas mal. Paf. Donc, Rex, ça fait 3 et 3, 6. Et un 7 sauvegarde, s'il te plaît. Putain, mais t'as une charte au dé. Oui, je crée une charte monstrueuse. Aujourd'hui, mais... Je suis en forme, là. Oh, je suis en forme. Sérieux, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Je suis en forme. Combien j'en fais ? 7 ? 6. 6. 7. Non, mais j'ai 7 dés, quoi. 7 dés. Je suis obligé de lancer. 7 dés, quoi. Je suis content. Je suis content. Quand je suis content, je vomis. Eh bien, 3. T'as pas de relance ? Et temps perd 4. Et temps perd 4. Et temps perd 4. Et temps perd 4. T'as que 5 points de vie ? Bah ouais. Bah, mieux vaut 1 que 0. Alors, je tire un pion et je tire une troupe. C'est pas grave. Je vais mettre ça. Tu peux te charger. Hein ? Tu peux te charger de tokens, non ? C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, comme d'hab. Hop, hop, tac, tac. Ok. Un mois. Bah écoute, je vais activer les droïdes bleus. Moi, il faut que j'arrive au niveau de ce cratère-là. Pour quoi faire ? Parce que c'est l'objectif central. Non, l'objectif central, c'est le casion. Ah bah c'est encore mieux. Je vais donner un pion visé ici. Et je vais faire avancer mes verres. Alors là, j'ai pas le choix. Je voulais les mettre un peu à découvert. Mais bon, c'est la vie, comme dirait l'autre. Voilà. Je vérifie la cohésion. La cohésion. À moi. Je tire un pion. Oh ! Une troupe. Une troupe. Chier. Non, c'est plutôt bien pour toi. Allez. Tac. Ok. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais activer mes droïdes rouges ici. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Ok. C'est brillant hein ? Brillant. Brillant. Allez, je vais les jouer eux. Je vais me déplacer par là parce que je sens que mes BX vont bientôt souffrir. Donc je vais faire un mouvement ici pour me coller au buisson. Je vais mettre mes derniers rouges ici et je vais tirer sur tes soldats phase 2 là. Ok ? Donc tu auras le couvert léger du cratère. On est d'accord. Ok ? Allez. Donc ils sont plus que 4 plus le E5C. Je ne vais pas te viser. Et toi tu as un couvert léger. Allez, pan ! Ça fait quand même 4 touches. C'est pas mal. Moins une. Ça fait 3. N'oublie pas que tu peux utiliser l'esquive qui est derrière. Donc ça ne fait plus que 3. Je vais utiliser l'esquive qui est derrière. D'accord. Tout de suite. Ça ne fait plus que 3. Ça ne fait plus que 3. Ça ne fait plus que 3. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Je vais tirer un pion ? Allez. Une troupe ? Une troupe ! Alors ça, ce n'est pas de chance. Donc Légion, c'est du placement. C'est du placement, surtout quand tu es close. Ici, j'ai de la cohésion entre ma 501ème et mes phases 1. Il ne faut pas que je perde. Parce que je vais essayer de redéployer mes gars. Parce que là, pour l'instant, je n'ai que 3 gars qui voient les clones qui sont là-bas. C'est pas mal déjà. 3. Parce que j'en ai un qui voit à travers le bâtiment. Comme ça. Donc les bleus, j'en ai 3 qui voient. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement pour redéployer un petit peu mon équipe. D'accord ? Et je vais aller la planquer dans ce bâtiment pour continuer à voir les droïdes qui sont là-bas. Mais essayer de choper un couvert lourd par rapport au char. Et conserver la cohésion qui est ici. Donc lui, je vais venir le placer ici. Oui. Ça. Ça, là. Le petit coquille. Il voit. J'adore la Z6 avec le casque à côté. Merci. Il faut ça vraiment super sympa. Merci. Même s'il va mourir. Lui, il est caché là. Regarde, il faut qu'il me voit si tu veux le faire. Oh ouais. Il faut qu'une partie de mon socle voit ton droïde en fait. Il faut que ta tête voit mon droïde. Ah, ma tête. Oh là là. Ok. Comme ça. De toute façon, si plus de la moitié de l'équipe est dans le couvert, il sera dans le couvert. Par contre, tu ne peux pas parce qu'il faut que tu sois... Il faut que tu puisses faire ce mouvement-là depuis le chef d'unité. Avec chacune de tes figurines. Et là... Ah, c'est ce mouvement-là ? Oui. D'accord. Bon, j'ai intérêt à déplacer tout le monde ici. Oui, je pense. Alors, on va déplacer tout le monde ici. Comme ça. Lui, on va venir le mettre là. Non, lui, il est à distance 1. C'est ça, pour obtenir le truc. Donc, en fait, j'ai meilleur temps de venir effectivement redéployer mon équipe par là. Voilà. Ok. Donc là, j'ai déplacé tout le monde sous la petite cabane. J'étais bien à portée 1 de l'escouade de phase 1 derrière. Je suis bien à portée 1 de l'escouade, donc je vais pouvoir bénéficier du pion de visée. Et maintenant, je vais déchaîner les enfers sur les droïdes qui sont là. Alors, les bleus ou les rouges ? Qu'est-ce que tu préfères ? Alors, c'est quoi la différence ? Les bleus sont en couverts lourds. Ton chef d'unité est où ? Mon chef d'unité, il est là. Il n'y aura que du couverts lourds parce que je suis derrière celui-là. D'accord. Je vais toucher les bleus parce que c'est ceux qui tiennent l'objectif. Oui. Ok ? Donc, on va sur les bleus. J'ai la Z6 qui balance 6 des blancs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis ensuite, j'ai le reste de mes gars qui vont lancer du dé noir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça peut faire mal avec une relance. Ça, c'est du clone. C'est du clone bien vilain. Vous l'entendez, là ? Je crois qu'il y a un dé en trou, un dé noir en trou. Parce que tu as 4 mecs et un en plus normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Tu as 4 mecs. 1, 2, 3, 4, 5. Et la gatling. Ah, tu as 5 mecs plus la gatling ? Ah, gourmand. Ok, c'est parti. Et là, j'ai beau être matinal. T'as mal. Je vais te le dire vite. Ouh. Donc ça, c'est parti. Pas du bon côté. Bon, voilà. C'est un jet pourri. C'est pas des jets de Toto, hein ? Ah. T'as des pions de visée ? Putain. Ouais, mais j'ai qu'un pion de visée aussi. Ah bah là, quand même, c'est mieux que 0. Ouais, mais je relance que 2 dés. Ah, les jets de... Oh là là. 4. Bon, j'ai un couvert lourd. Donc moi, j'en secrétais. Putain. Et j'en perds 2. Ouais, t'en perds 2. Mais c'est nul, là. Next. Alors, je vais activer mes droïdes blancs ici. Je vais récupérer pour remonter, moi, j'ai un plink. Et je vais faire... Je vais faire quoi ? Je vais faire un petit mouvement ici. Hop. Je vais me reprocher par là. À toi. Moi, je vais tirer un pion. Rex. Rex. Il était temps. Rex. Donc ça, ça a joué. Ça, ça a joué. Hop. Ça, ça a pas joué. Ça non plus. Ça, ça a pris du pion. Ça, ça a pris du pion. Fuir, Rex. Fuir. Donc Rex, il va fuir. Donc fuir, ça me prend l'intégralité de mon action. Et c'est un mouvement vitesse 1. Et c'est un mouvement vitesse 1. Donc je vais venir... Je vais venir ici, quoi. Ok. Bon. Voilà. Ce qui laisse mes pauvres droïdes BX tout seuls. Tout seuls. Bon. Ok. Je vais activer mes B1 ici. Je vais faire un mouvement pour me repositionner. J'ai complètement cassé la... la chaîne d'ordre. Donc il faut que je la recrée. Je vais faire un mouvement avec lui. Je vais faire ma cohésion ici. Je vais étendre au maximum de ma cohésion. Et je vais les mettre derrière. Et ma deuxième action, ça va être de lui mettre un pion visé à mon char. Ton objectif à toi, c'est de maintenir ta cohésion le plus longtemps possible. Voilà. On est bien d'accord. Et on rappelle qu'on la mesure avec la règle de portée. Ouais. Et c'est entre chaque unité. Donc pas de chef à chef, mais de figurine à figurine. Bon ben moi, comme prévu, je vais activer ceux-là. Ouais. Ils ont déjà joué de toute façon. Ils ont déjà joué. Ouais. Je ne peux peut-être pas activer ceux-là. J'ai peut-être joué mon char. Ouais. Il est peut-être temps. Il est peut-être temps. Il est peut-être temps. Alors. Notre ami le char. Il a toujours cette possibilité de canarder comme un porc. Ah ben oui. Les troupes. Tout à fait. Il va faire la même en fait. La même. La même. C'est-à-dire que déjà, il va choper un pion de visée. Ouais. Pour être bien au chaud. D'accord. Il va déchaîner les enfers sur le char qui est en face. Ça, je vois. D'accord. Donc je tire à distance 1-4 avec les deux armes. C'est-à-dire 4 rouges, 2 noirs, 2 blancs. 2 noirs, 2 blancs, 4 rouges. 4 rouges. Et j'ai ma vie. C'est pas la tourelle là. Si, si. Là, il y a 2 rouges de la tourelle. Ouais. 2 rouges du canon principal. 2 noirs, 2 blancs. Ok. Aïe, 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 aïe. Et j'ai pas de couvert, j'ai rien du tout. Pas de couvert. Rien du tout. Ça change. C'est maintenant. Alors, il faut du critique, de toute façon. Alors, je crois que ton arme a critique, non ? De base ? Alors, je crois qu'elle a un critique, effectivement. Oui, à la critique. Ok. Donc, je vais transformer un résultat touche. C'est un résultat touche, hein ? Non, c'est une adrénaline. C'est une adrénaline. Plutôt la noire. Est-ce que tu vas… Ah oui, je vais relancer. Ouais. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai une relance pour relancer 2 dés. Donc, je vais relancer celle-là. Ceux-là, ils servent à rien. Mais t'as pas d'impact ? T'as un pacte 2, je crois. Si, j'ai un pacte 2. Donc, tu pourras transformer deux touches en critique. Ouais. Je vais les garder, là. Je vais les garder, là. Bon, alors, voilà. Donc, je vais avoir 3 sauvegardes. Je vais transformer ça. Et on prend une ici. Voilà. Donc, t'as 3 critiques à défendre. 1, 2, 3. Allez, c'est le moment, là. Allez ! Et là, je me prends 2 points de vie. C'est pour moi. J'ai pas déjà rayé la peinture, à celui-là ? Ah bah, tu m'as rayé, là ? Non, je crois que j'ai tout bloqué l'autre fois. Ah ouais. Ça me semble. Alors, ensuite. Ensuite, t'as le droit d'utiliser ton rayon. Ah, la visée de mon rayon. Mon rayon, il tire à 4. Ouais. Et j'ai le droit à 2 visées. Donc, on va aller sur le bleu, puis ensuite sur le rouge. D'accord. Euh... J'ai toujours un couvert léger. Couvert lourd. Couvert lourd. Grâce à ça. Bah, de toute façon, t'en paraises. Ça me fait une suppresse. Et puis, les autres derrière. Pareil. Même tarif. Ils ont couvert. La majorité derrière le couvert lourd. À partir de quelle distance on est plus derrière un mur ? Quand tu te mets depuis le sommet de ta figurine. Et que le mur ne cache aucune partie, ni de mon socle, ni de ma figurine. Ça, je me mets comme ça. Ok. D'accord. Bah, disons que ça peut être loin. Ça peut être loin. Surtout avec un sabre. Surtout avec un sabre. Est-ce que lui, c'est l'antenne qui compte, du coup ? Alors, c'est cette partie-là. Ah, ils ont changé ? Ouais. Tant mieux. Allez. Une douche. Les couilles à couvert. Ça, rien en fait que je vais lancer des. Bah, ça met de la suppresse. Ouais. Puis, je suis à couvercle. Ok. Ok. Eh bien, je vais activer cette unité de B1 ici. Je vais me faire un petit mouvement. Je vais me rapprocher un peu par là. Sans être trop loin, mais je vais faire un mouvement là. Ouais. Bon, bah, je vais jouer lui. Je vais attaquer avec 3 attaques. 3 attaques noires. Alors, t'es une suppression à faire déjà. Alors, j'ai une suppression à faire déjà. Alors, la grande force des phases 2 par rapport aux phases 1, c'est qu'ils ont 2 de morale. Donc, même si tu le rates, et bah, t'auras quand même tes 2 actions. Voilà. Donc, je rate. 1, 2, 3. T'as le droit tes 2 actions. 3D, j'ai le droit à mes 2 actions. Donc, je vais viser. Ouais. Hop. Une touche. Je relance avec la visée. 3 touches. Voilà. Ok. Bah, je vais défendre. J'en perds aucun. Bah, écoute, tu sais quoi ? Je vais pas réussir à être apporté 3-2. Donc, je vais mettre les 3 pions surveillance sur le char TX. Je les ai perdus. Là, ils étaient sur la table. Ils sont là. Hop, hop, hop. Et je vais prendre une esquive. Ok. Ensuite, je vais jouer mes B1. Mes BX, pardon. Ils ont IAMOV. Donc, ils sont obligés de bouger. Je vais faire un mouvement. Ah, t'en as encore, ces saloperies ? Ah oui. Et je fais un deuxième mouvement. Je me dis, je vais peut-être venir te charger autour d'après ton char. Hop là. Ah, ils sont véloissis. Ils vont vite et ils ignorent les terrains difficiles. C'est pas mal. Mais c'est 4 points de vie. Ouais, enfin, regarde là. Ouais, ça tient bien. C'est 4 beaux points de vie. Ok. Il me reste mon char à tirer. Le char. Je vais refaire un mouvement. Positionner bien au milieu, là. Hop là. Comme ça, je t'empêche un peu de t'approcher. Et je vais tirer sur ton sabre. Alors, j'ai utilisé mon arme principale au tour d'avant. Donc, je ne vais pas pouvoir la réutiliser parce qu'elle s'active. Et je pourrais la redresser qu'à la fin de mon activation. D'accord. Donc, je vais devoir séparer mes tirs. Je vais te mettre 4 tirs là-dedans. Et je vais te mettre mon arme front dans le... Ok. Je vais commencer dans ce qui m'intéresse. C'est-à-dire le sabre. Je vais faire ma tourelle. Pan. 3 trouches. 1 critique. Bon, les touches me servent bof. J'ai un pacte 1. Donc, celle-là se transforme en critique. Donc, je vais utiliser 2 pions de surveillance. Je vais utiliser 1 pion de surveillance. Bon. Il me reste 3 visées. Donc, première visée. Bon. 2e visée. 1 critique. Et est-ce que je claque ma 3e visée ? Oui, allez, hop. Bon. 3 sauvegardes pour toi. Oh. Oh, putain. Il faut qu'il y croie, hein. Mais non. Ah non. Il y a un peu de... Tu veux me redonner un leçon de toi ? Oui. Il va falloir que je lance un des rouges. ce que j'ai atteint et je vais tirer maintenant sur tes phases de qui sont là ouais la carme fronte un critique d'un couvert lourd donc ça fait une sauvegarde voilà moi je joue une carte parce que j'ai très envie de tuer aussi ok alors moi jouer je joue duel des destins ouais et toi tu joues ce qui permet à un capitaine à ouf de faire du ça pour faire du vrai donc tu dois lancer un des rouges et si tu fais un et si tu fais un blocage c'est toi qui commence ça sera bon d'affaires je vais activer moule je vais activer moule je vais faire une visée allez c'est parti je vais activer moule ouais je vais faire une visée et je vais essayer de finir le petit père là bas essayez j'ai bien dit donc moi j'ai déjà trois points de vie qu'on fait le saut toi aussi alors je lance de base 4 des rouges 4 des blancs ouais et vu que j'ai perdu au moins un point de vie je vais lancer un des rouges en plus grâce à tonnerre tonacité ok donc j'ai une visée à l'effort et ben c'est pas mal on va dire ça c'est pas mal écoute ça t'en fait ça fait ça c'est et je lance et ça ça fait 7 ça pique moi ça pique et c'est une parade et molly dégage et pourquoi molly dégage hop anakin dégage ah oui donc j'ai toujours ça c'était à toi oui ça c'est à moi c'est le pion visée que tu as utilisé là-bas en fait c'est ce qu'elle est et je vais faire un mouvement je suis pas trop chaud là j'allais voir ceux qui sont là hop d'arriver du chargé le charles je peux pas je suis trop loin quand même d'accord tu n'as pas un moyen de lancer ton sabre ton double sabre laser j'ai pas mal si ça vole pas très bien ça marche tu peux faire annoncer de sabre ah oui ouais et puis celui de molly il est pas mal parce que c'est quand même cinq des quatre des rouges d'accord et bien je ne pioche pas une troupe oh t'es dans la bulle je pioche je pioche anakin donc il est mort du coup je repioche ouais je repioche et je pioche le char arrache quel trou de bite donc j'ai une arme en moins avec ce char puisque j'ai un dégât donc j'ai plus que mon arme principale ouais t'as combien de points de vie sur ton char à toi ? neuf comme toi neuf d'accord non mais pas comme moi moi j'en ai plus que trois toi t'en ai plus que trois voilà toi t'en a encore neuf moi il m'en reste sept sept t'es un petit ball là que tu peux tirer si tu veux tu vas être taquin ouais mais il faudrait que je me repositionne ouais on va repositionner ouais hop je peux faire ça je peux faire ça d'accord allez je tire à 1 4 2 des rouges 2 des noirs et 2 des blancs et ça serait bien que là cette fois ci il se passe quelque chose là il faut hein il est temps vu que je me suis repositionné j'ai pas de c'est une action c'est un tir front le sabre ? c'est un tir front ouais bah écoute c'est parti alors pourquoi ? bah si tu avais pu tirer sur le côté tu aurais pu viser oui non non bah non c'est un front et voilà c'est pas top top tu as fait quoi ? c'est deux touches deux touches bah je vais en esquiver une ouais et je vais essayer de défendre l'autre si je fais un adrenalin je te le remets je te mets un point de mise et voilà tiens je te donne ça et bah merde allez à toi alors moi je vais piocher un B1 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 je vais piocher cela je vais essayer de me rallier hop là je me rallie pas je vais mettre un pion visé sur le char et je vais faire un mouvement pour me coller ici ah une troupe allez allez là dessus à tirer là dessus avec ce fire support de monsieur bidule schnutz et oui alors si des blancs qui ne font rien de toute façon alors un deux trois quatre cinq six voilà donc là j'ai les six de la gateline j'ai trois rouges de monsieur bidule qui ne retournera pas je vais exploser en vol en fait son truc et puis j'ai un deux trois quatre cinq voilà avec le voir et puis avec le voir voilà voilà sulfate tu peux même viser avant si tu veux ouais ouais alors après on dit oui bon euh les clones euh en même temps en même temps je vais peut-être même pas les tuer c'est possible et c'est la troisième fois que je tape dessus donc ça m'aura quand même pris trois activations pour les virer quoi ah non il n'y a pas tant que ça il y a beaucoup d'André ou il y a beaucoup d'André il y a beaucoup d'André voilà il y a un critique là il y a encore une touche ah je ne l'ai pas vu il y a encore une touche tu vois je suis tellement euh 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 maudit que voilà on va utiliser la visée et on va en relancer deux voilà voilà alors ton chef d'unité est-ce que j'ai un couvert là je vois j'ai du mal à voir lui sur lui non ah euh parce qu'il y en a deux qui sont cachés non ouais 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 t'as un couvert donc ça fait quatre deux quatre six ça fait quatre je te montre comment on cherche les deux ouais vas-y montre un point de vie il y en a un qui saute c'est lui allez hop bah écoute moi je vais activer mes jaunes ici euh euh j'ai toujours les ce qui va bien donc je vais filer une visée au char et je vais faire un mouvement je vais me mettre de ce côté là et hop je vais avancer allez allez à toi trop tard ah excuse moi c'est pas grave j'ai avancé juste bah ça se peut allez je vais activer mes phases 1 mes phases 1 qui euh qui euh sont équipées d'une dc15 qui lance 2 euh qui lance 2 euh des rouges alors c'est dommage parce que j'ai grenade à fragmentation qui lance un des rouges mais je crois que j'ai pas le droit d'utiliser les grenades à fragmentation si j'utilise la dc15 si si tu peux faire 3 tirs à grenade d'accord donc je vais faire ça parce que du coup ça va transformer en fait mon dé noir en dé rouge c'est ça et donc comme je suis équipé de grenade à fragmentation qui a l'avantage de transformer l'adrénaline en critique oui euh t'as pas de couvert oui la dc15 elle elle a critique 1 également oui ça fait donc 1 2 3 4 5 des rouges je vais peut-être réussir à faire quelque chose si j'ai un petit couvert parce que tu m'as tiré dessus tout à l'heure je ne suis pas si d'accord mais avec tes 6 des rouges là 5 des rouges non 5 ouais 1 2 3 4 alors regarde si rex est à portée 2 là est-ce que tu peux faire un colmi capitaine aussi ah c'est toi qui a la règle tiens il y a des chances peut-être du chef du chef euh non entre rex et molle ah entre rex et molle ah oui c'est la cible ouais c'est bon ça passe oh putain et bah 3 rouges de plus et bah 3 rouges de plus et bah 3 rouges de plus mais ça ne changera rien ah bah ça pique hein là c'est combien de des rouges ? 3 4 5 6 7 8 8 des rouges regardez bien allez mesdames et messieurs avec une visée sous vos yeux évahis je vais faire disparaître un dark maule ou pas ouais si out là 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 ça close je ne pouvais pas faire ça tout à l'heure autant le faire maintenant en même temps c'est avec des phases 1 je vais faire une relance je peux me relancer le critique pourquoi comme ça il est bien le critique voilà Adrey je crois que tu n'as pas d'Adrey j'ai si Adrey critique j'ai critique 1 je transforme les Adrey en critique avec la DC15 et avec les mines donc ça fait 8 dés je suis un peu vert léger donc ça m'en fait 7 2, 4, 2, 4, 6 et 1, 7 allez Molle on croit en toi 1 par an allez pourquoi tu fais ça ? c'est plus rigolo ou non ? non 1 point de vie en moins il faut que tu en perdes combien ? il faut que j'en perde encore 2 il y a ta chaude à ta chaude attends je les sors cela il faut que ça fasse un peu de place attends parce que allez récit je vais pas je fais je oh ça se voit que c'est pas Lucas 1 point de vie c'est inadmissible c'est insolent c'est inadmissible écoute excuse moi mais la vache je le mérite tellement pas celui-là donc là du coup je peux utiliser le mortier je vais faire une visée ouais ok mortier mortier 2 dés noirs 2 dés noirs tiens merci et par type 1 dés noirs c'est à dire 1, 2 2 voilà et 3 rouges et puis 3 rouges j'ai toujours un petit couvert léger moi j'ai monsieur qui fait le fire support et qui pourra le faire jusqu'à ce qu'il ait lui-même il faut que tu appelles ton sergent instructeur hop t'es activé ça va ? oui non mais tu fais ça tout à l'heure oui tu as tout pari oui c'est à dire que je ne me réjouis même plus d'un jet comme celui-ci si tu veux alors mais même plus si tu veux 4, 5 5, 6 6 pardon mais je ne me réjouis même plus voilà vas-y tu as un couvert léger ouais donc t'en enlève un ouais donc j'en ai 5 je le refais un par un ou je fais tout en lantier je fais comme tu veux allez un par un je suis un couvert léger allez un par un allez moule allez moule ah merde un point de vie il ne me reste plus qu'un il ne me reste plus qu'un allez 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 ça se passe bien ça se passe bien les gars là il est mort enfin ouais c'est bon tout ce que tu mets mis dans lesquelles ahlalalala mon bon là ben ça moi c'est à oam ben je vais jouer mes vers ici je vais faire un mouvement je vais venir me mettre là je vais avancer je vais déployer mes vers un peu comme ça tac tac je vais refiller un pion visé au char alors avec mes phases 1 qui sont ici que je vais activer j'ai les grenades donc je vais balancer alors les grenades c'est à distance une par contre ouais donc en fait je sais pas si je si je pouvais te balancer les grenades à distance une c'est là par contre ouais si c'était à distance une par contre là je vais faire un mouvement et me balancer les grenades je n'aurai pas de visée mais après c'est du rouge ouais c'est plus intéressant quand même donc je pense que je vais bouger en fait les clones ici lancer de la grenade sur les droïdes qui sont là et profiter du fire support de rex qui va me rajouter en fait c'est 3 des rouges parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait que je lance une quarantaine de dés pour pouvoir faire deux dégâts ça se déplace à 2 on en a plus rien à foutre bon et qui allait à l'eau c'était mieux avant 1 2 3 4 1 des noms on a ensuite un non pas la balance j'avais trop de points 1 2 3 3 il en peut plus il en peut plus je suis un peu je suis un peu sonné même à là c'est plus du manque de vol quoi c'est voilà voilà 3 et 3 6 1 7 ok 7 7 7 7 7 je tolérant ça ça n'utilise même pas tu es plus moi 4 est un lion car allez béque je fais tout d'un coup aïe 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 ils sont morts. 1 2 3. je vais jouer mais eux là. je vais jouer. j'ai tout activé. Ah non il me reste rex. je vais jouer eux, tu pourrais me filer la portée 3 s'il te plaît. ouais. j'essaie de tirer un peu de mou. Ah la portée 3 donc je dois porter 3 des mecs là. je me le garde. tu es à couvert léger donc je vais faire une visée et je vais tirer sur tb2 et phase 2 j'ai trois noirs et quatre blancs allez couvert léger bon je vais avancer ces deux là et là ça fait une touche sauvé c'est bon allez je t'en mets une quand même à toi ça serait rex se croit ouais j'hésite entre le couvert lourd ou le couvert lourd tu attires d'élite un ouais et tu veux tirer deux fois mais prendre le couvert lourd moi ce que je te dirais comme ça tu vois mais je tire à deux ouais donc il faut que me déplace donc je me déplace donc là j'active mon rex je le déplace parce que je tire qu'à distance 2 mon objectif c'est de venir fatiguer un petit peu les troupes qui sont cachés ici je vais lancer trois des rouges avec mon tacticien je me suis déplacé je vais gagner une visée ici il n'y a pas de couvert parce que plus de la moitié ne sont pas à couvert ici il y a un couvert léger à cause du buisson mais qui va faire le saut avec tacticien et je vais pouvoir attaquer les deux troupes parce que j'ai pistolero c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est un tout là je donne tout à guégué 1 2 3 alors les bleus ou les rouges et bleus et bleus ok 3 touche vraiment réjouir mais non les bleus de mort ensuite les rouges adrénaline je ne transforme pas j'y relance puisque j'ai visé 3 touche et c'est reparti allez on va les enlever allez roger roger et 3 morts une suppresse pour eux alors je vais pivoter ok hop là ok et je vais essayer de finir ton sabre bah ouais alors le sabre il a quand même 7 points de vie dans la gueule ouais il reste plus que 2 alors que moi j'ai attaqué comme un porc j'ai quand même pas mal attaqué j'ai même pas fait la peinture ouais je veux bien tout va bien ouais mais par contre j'ai beaucoup plus de pions visés de relance que toi ouais 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 en fait a bénéficié avec les espèces de droïdes de merde là ça c'est ça c'est bien bourrin alors en plus ce qui est ce qui est quand même à remarquer c'est que même si maul est parti eux ils restent là en fait et oui c'est à dire que c'est une capacité qui non seulement interagit avec l'intégralité de de la table sans condition de distance et même quand maul disparaît ça reste je vois c'est un peu badass c'est vrai que dark maul a moins de points de vie mais si on prend en compte le fait qu'il ya ces droïdes là qui perdurent sur la table et que finalement on devrait faire attention et essayer de détruire assez rapidement mais on peut les attaquer qu'à distance une à distance une donc c'est de la vraie petite merde mais tu m'avais dit en venant que tu me les présenterait oui et alors enchanté vraiment enchanté oui ravi ravi je suis ravi en plus ils ont ils ont ce rôle pour les deux premiers tiers de la partie de rester en arrière et filer des pions surveillance et sur la fin de la game il tire quand même à deux des blancs par tête suppressif ont qu'ils peuvent venir suppresser la petite unité qui restent en fin de partie allez je vais essayer de finir le char j'ai trois visées et trois pions observation surveillance ok allez c'est parti bon ça ça fait un crit ça fait un crit ça c'est un crit donc ça c'était un pacte qui transforme les adrénalines en c'est critique c'est la règle critique chaque critique 3 3 donc là je vais en utiliser deux et ça j'ai un pacte 1 donc je me laisse de côté pour le moment ok je vais utiliser directement je vais utiliser un pion visé hop ça fait un critique de plus je le prends je vais utiliser mon deuxième pion visé up ma troisième adrénalines je prends je vais utiliser mon troisième pion visé sauf que ça c'est vraiment chaud parce que le fait que tu puisses transformer tes adrénalines en critique plus la visée c'est fort ouais bien ça devient juste c'est imparable quoi et ensuite je vais utiliser alors ça fait rien de plus je vais essayer deux pions de surveillance pour lancer ces deux dés là j'ai déjà utilisé mes trois adrénalines et pas le refaire tu peux plus le faire et j'utilisais mon dernier pion observation surveillance et moi ça fait rien moi avec impact je transforme ça en crit donc ça t'en fait deux quatre six quand même mais 13 2 points de vie ok j'espère que vous avez bien suivi la façon dont il a exploité son son char séparatiste parce que franchement à dans l'état dans laquelle est la meta je vois pas de combo meilleur que ce que tu fais en fait actuellement avec avec ce char et avec ses ouais les pions de visée les pions de les pions d'observation observation c'est ça surveillance de les pions de surveillance les pions de visée et la capacité de transformer les adrénalines 3 tu sors tu sors recteur je vais faire deux mouvements et que je vais mettre là et j'ai fini ok allez je vais jouer ça moi il faut faire gaffe à ça j'ai pas le choix j'ai pas le choix tu joues la pipe de 3 3 3 3 le capitaine rex gagne inspiration 2 et gagne deux points d'adrénaline quand le capitaine rex s'active il récupère alors l'avantage c'est que cette carte me donne la possibilité de donner des ordres à quatre soldats le web voilà alors moi je vais donner trois ordres alors rex est un soldat peut-être je donne un ordre à rex et voilà est-ce que cette carte elle dit pas son mort aussi 1 2 3 et après je bascule mes ordres voilà moi donc moi je maîtrise complètement l'activation de ce tour n'oublie pas que tu peux faire fire support avec toutes les unités qui ont un ordre face visible oui mais quand je fais fire support cette fois ci je ne vais pas bénéficier de appeler moi capitaine parce que cette carte là je l'ai joué tout à l'heure quand il y aura le fire support ça va me permettre de cumuler en fait mon pool de dés avec une attaque que je déclenche mais j'active la troupe en question c'est à dire que en fait le pion d'ordre se retourne oui étant donné que j'ai très 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 peu d'activation et qui me reste très peu d'activation jouer du faire support c'est pas du tout faire gaffe le bon le bon choix parce que si je fais ça je vais jouer deux fois et après je vais te regarder me laminé la tête d'autant plus qu'il ya ça qui approche qui me déplaît au plus haut point et qu'il ya ça qui qui bourrine comme pas possible donc le fire support c'est quelque chose d'extrêmement intéressant mais en même temps faut pas oublier qu'à chaque faire support que vous déclenchez vous allez perdre une activation quand vous êtes en mode d'activation comme c'est mon cas le fire support c'est pas la bonne idée quoi c'était la bonne idée avec la carte de rex parce que justement il a pu participer à tous les tirs sans retourner le pion mais là en l'occurrence je vais pas utiliser le fire support ce serait serait gâcher mes activations on est d'accord alors on tire avec ce canon à distance 4 donc pour le coup là c'est large par contre eux ils ne tirent qu'à 3 et là bah non ah oui si ah oui c'est une réglette de trois que je tiens c'est là c'est bon et puis là c'est bon est ce que lui oui c'est bon il le voit donc en fait les trois peuvent tirer les trois peuvent tirer sans bouger donc évidemment ils font une visée ok lui il va lancer deux des noirs ouais et chaque clown va lancer un des noirs ça fera deux des noirs de plus avec la possibilité de transformer les adrénalines en critique chose une relance pour transformer tout ce qui n'est pas critique puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse à aller évidemment je ne fais rien mais comme on dit rien je relance tu relances alors et je fais un crit ok les ridicule je vais lancer mon jeu de défense de mon char et je prends un point de vie je suis pas vraiment d'urgence donc je vais activer je vais recover et je vais faire un petit mouvement pour mettre en lisière du bois puisque maintenant je vais faire lancer massivement tous mes bains par là pour essayer de te repousser au maximum ok moi je vais activer mes phases qui sont ici pour commencer à essayer d'espérer entamer ce qu'il y a là parce que ce qu'il y a là c'est en train tout simplement de me de me charger et quand ça arrivera au corps à corps j'aurais tout simplement aucune chance j'aurais mieux fait de jouer je me rends compte là donc je vais essayer de les entamer un maximum avant qu'ils viennent donc pour ça je vais m'attribuer une visée j'ai ma dc15 qui lance deux des rouges et chacun de mes gars enceint des noirs on est bien au delà de la portée un je peux pas utiliser ma grenade il me reste trois types trois des noirs moi je suis à couvert ou pas depuis ton chef a peut-être pas alors depuis mon chef pas du tout pas du tout pas je me suis super bien placé du tout mon chef est là et à une z6 non annoncé un des cinq ans c'est un décès 15 mon je fais là il n'y a pas de couvert j'ai critiqué un certain hop attention ça fait cinq et c'est pas mal avec un critique ouais eh ben il pleure il gueule il n'est pas content mais il fait cinq touches mais moi c'est toujours pareil je suis un peu c'est qui qu'ils aient ça aussi c'est ça souffle que je crois qu'il avait les bon voilà c'est pas que je suis assez de face des mauvais jets d'attaque c'est qu'ils ne servent à rien il est gêné il est mal à l'aise carrément le sport c'est pas rigolo quand il ya autant de deux deux trucs comme ça moi je vais tuer mais moi je m'en fous c'est ce que fait ma femme elle est juste à côté un temps je passe un coup de film est ce que tu vois une fille une réglette de 2 je vais les avancer mais je pense pas être assez proche pour te charger non et écoute je vais me préparer pour le tour d'après ok alors on va faire la même avec rex que tout à l'heure c'est à dire que grâce à pistolero je vais pouvoir attaquer les deux là ouais grâce à tacticiens je vais me gratter une couille ouais et je vais gagner un peu qu'elle bougeant à t'inquiète elle va bouger je vais gagner un pion de visée ouais et puis grâce à tireur d'élite je vais dégager le couvert des buissons et puis les deux autres à côté ils en ont pas donc voilà donc là c'est parti on fait la même attention oh là là ça vous gratte âge de couilles c'est efficace sachez que voilà non mais c'est intéressant de voir que ça marche en fait c'est ce cas donc en faisant un grattage de couilles ici je gagne un pion de visée j'ai quand même mes deux adrénaline ouais avec la capacité clone j'ai la capacité de les distribuer ces pions d'adrénaline donc pour l'instant je les garde je vais peut-être les donner aux équipes qui sont là peut-être à cette équipe là on verra bien j'aurai le droit de le faire bien sûr on est bien d'accord je peux même en garder un pour cette équipe là pour la 501e puis en utiliser un pour moi on verra allez c'est parti puis si tu as besoin de ta visée t'es pas obligé d'utiliser on va voir ah oui j'ai le droit de la filet aussi allez c'est parti 1 2 3 sur les bleus les bleus pas de couvert les bleus pas de couvert et à l'eau j'ai lancé un jeu de défense merveilleux ça fait deux touches deux touches pour bébé c'est du blanc c'est de la défense tout est là allez les gars c'était un blanc eh ben je n'ai rien qui saute les bleus hop là une surprise ok comme ces pistoles rouges je ne peux pas reprendre des bleus en visée donc j'attaque les rouges c'est ça les rouges ont un couvert avec le buisson mais j'ai tiré redélite qui annule le couvert et là je ne touche rien bah j'ai fait trois touches et un critique en plus deux critiques deux critiques allez et j'ai une activation qui saute dans l'occurrence c'est intéressant parce que c'est une activation qui n'a pas été activée je n'ai pas utilisé mépsion de visée je n'ai pas utilisé mépsion d'adrénaline ils sont donc à partager à partager avec qui voudra moi je vais très vite activer cette unité là parce que je sens que il reste plus grand chose en même temps celle là je vais essayer de me rallier je garde mes pions suppression très bien je vais donner un visé au char et je vais mettre histoire d'être chiant au possible une esquive et c'est te faire perdre le plus de temps possible ouais j'ai vu ça à toi alors moi je vais charger comment ça avec ma 500 unième ouais parce que ça ça tire à deux max minimum ouais il faut que je sois ici donc il faut que je sois par là donc je vous rappelle que j'étais caché juste ici et que je suis venu prendre l'objectif qui est là enfin essayer de prendre l'objectif il ya un droïde en l'occurrence qui est je suis pas au close t'es pas au close je suis pas au close je ne suis plus dans l'arc de tir du char et en plus je suis au delà en deçà de sa capacité de porter puisqu'il tire avec son arme principale à deux aïe 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 j'ai conservé un clone un peu en arrière histoire de garder une cohésion avec mon ami rex qui est un clone et qui a donc la capacité de me pourvoyer en des verres qui n'auraient pas utilisé et oh mon dieu deux adrénaline une visée ouais ça me fait chier d'utiliser cette puissance de feu sur un seul type quoi dans l'ado derrière j'ai meilleur temps de tirer sur ceux qui sont derrière et je pense que je vais viser les jaunes en fait eh ben oui qui sont à découvert mais oui et qui n'ont pas joué et qui n'ont pas joué et comme ça je vais te niquer une activation si j'arrive à l'état de race mais c'est parfait et un pion visé sur le char aussi il est temps je l'aurai botté à une journée beauté ou tout tout alors on a un temps on va faire un peu de ménage là on a tac 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 et tac et comme j'ai deux pions d'adrénaline j'ai aucune adrénaline faut pas pousser non plus mais je ne sont pas ne sont pas nés ce cas c'est ses défenses qui sont dégueulasses une petite relance une petite visée allez deux touches bon donc ça m'en fait combien ça t'en fait 1 2 3 4 5 6 7 8 si tu le sauve je saute par la fenêtre non c'est clair elle est 8 si tu les sauve il lance tout à tout raté totalement blanc non 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 il a deux adrénaline il a deux adrénaline il a deux adrénaline mais non bah oui c'est pas totalement blanc c'est il a deux adrénaline mais voilà donc en fait c'est eux et ben c'est prêt comme on dit voilà point il va finir par la gagner le boudre ok je vais activer les verts ici j'ai fait une action de mouvement il est un peu loin tiens je me mette là ce que je veux c'est à porter un ici je même me coller là pourquoi ah ben non ils vont pas viser ils vont finir un visé au char est ce que ça me sert non je vais peut-être tirer sur tes sales clown 2 4 6 allez je vais tirer ciblant sur tes clowns je suis à couvert le voie ouais mais oui c'est vrai c'est pas très malin je dois un pion visé au char toi et bien moi je dois jouer ces gens-là ouais ces gens-là non merci au long voici je vais me faire table rase mais si mais si je suis obligé de bouger parce qu'il ya un couvert et tu as vu que le couvert ça a aidé et non mais en fait le couvert c'est vraiment un truc de putain très bien dit donc je vais décider de bouger pour le couvert et je vais aller venir me positionner comme ça je vais venir cacher ça là parce que j'aime bien en avoir aussi et le petit clown qui passe la tête à travers là à la porte même pas trop ça moi et voilà je vais faire une satsouf c'est quoi ça c'est mon rex ça ok voilà donc là or donc quid quid on est à distance 2 dommage trop loin pour les grenades on est là des noirs 1 2 3 4 2 pions d'adrénaline à disposition oui s'il ya de la drée il ya de la touche oui et quand il ya de la touche il ya de l'espoir voilà quatre touches quatre touches ma foi allez quatre défenses un mort allez je me repositionner ici est ce que tu ne raconterai pas un petit peu tes plans alors je vais en fait je voulais ce que je veux faire sorti du bois on a sorti du bois des petites loupes noires ce que j'ai envie en fait c'est de faire un mouvement comme ça avec le char et te défoncer rex ouais est ce que ce que j'aurais été tu veux faire quoi un repositionnement sert que tu vas le tourner alors viserait rex il en couvert lourd quand ouais ouais mais j'ai le mot clé glissade qui me permet de faire un mouvement de côté avec le char ouais donc potentiellement me repositionner comme ça et faire un gros shoot sur rex d'accord mais pour ça j'aurais besoin d'un peu plus de relance ce qu'on ait fait un couvert lourd et je voulais te mettre des pions de surveillance mais je vais pas pouvoir d'accord ce que je vais faire c'est que je me repositionner pour préparer mon tir du tour d'après ok ok je vais me remettre là et je conserve le gain de cet objectif là tant pis elles vont faire rien du tout ce tour grâce à quoi grâce à avait un qui sont là ouais d'accord donc on rappelle un toi tu as le bosquet qui est un premier objectif ouais là c'est en litige oui et moi j'ai sauté tranquille là ok on est d'accord on est d'accord voilà donc ensuite c'est mon char je vais faire mon fameux mouvement de strafe alors explique nous ce moment de strafe les nouveaux véhicules qui sont sortis donc le sabre ouais et le cab ne parle pas du sabre parce que regarde il est là le feu sabre voilà mettons le char d'assaut blindé nous sommes-t-il il peut faire des mouvements sur le côté à vitesse une ouais en glissade quand même ouais ouais glissade d'accord donc je vais venir le positionner comme ça et le but c'est de tirer sur rex mais je crois qu'il faut que je pivote un peu plus alors il ya les clones qui sont là mais je vais leur rouler dessus tu vas leur rouler dessus et du coup tu vas les déplacer et je vais déplacer aussi mon droïde mais tu vas déplacer aussi ton droïde donc plus personne n'aura l'objectif ouais c'est ça sauf toi et moi je vois je t'as le droit de le prendre oui et quand tu vas camper dessus avec tes avec mon gros un milliard de points de vie je vais dans l'os en fait c'est ça d'accord ok alors ce qui va se passer c'est que je vais bouger mon socle je vais venir recouvrir toutes les figurines donc tu as le faire un mouvement 1 avec et je vais te donner un pion suppression d'accord et tu as le droit de faire la même chose avec mon droïde b1 tu as le droit de le déplacer un mouvement 1 d'accord et ensuite je vais faire le mouvement de glissade je crois que c'est ça en plus le terme en français glissade pour me mettre ici donc j'ai le droit de superposer les décors et donc nous on est planqué là et je suis pas à porter une jute à porter 2 donc maintenant je me faire rex 2 4 6 moins 2 parce qu'il a couvert ça en fait quatre ça m'en fait quatre pour un point de 4 j'ai de la drée et oui si je fais des résultats à drée ça marche je pourrais les transformer en protection ça marche complètement on est d'accord on est d'accord j'ai je crois qu'il me reste plus qu'un point de vie oui donc en fait il faut que je sauve tout quoi c'est maintenant haïti à la bye bye rex donc là on est tour 5 ouais moi j'ai perdu rex ouais j'ai perdu anakin ouais je n'avais constitué ma main que avec des cartes de l'un de l'autre donc en fait je n'ai plus de cartes de commandement donc la règle 1 il faut en plus que tu nommes un nouveau commandant donc il faut que je nomme un nouveau commandant et ce sera le responsable de l'équipe bleue l'équipe 501 ouais ok et donc ben je vais utiliser la carte tenir la position pour distribuer mes ordres en sachant que tenir position c'est une unité ouais donc quand on dit unité c'est pas des soldats c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est à dire que si j'avais eu des chars j'aurais pu donner un ordre à un char tout à fait faut le dire et par contre ben c'est pips 4 donc en gros je vais souvent perdre le pips donc ben je joue la seule carte d'ordre qui a le droit de jouer à mon niveau et c'est celle ci moi je vais mettre un ordre sur eux je vais en mettre deux mais je vais en mettre un sur le char le token du char est où là et je vais activer ça pour mettre un ordre là un ordre là et je suis pu apporter un donc là bas gelé dans l'os ok moi je vais donner un ordre je vais commencer par mes droits de sonde ici enfin faire ce que tu n'as pas montré la carte que tu jouais j'ai joué une poussée donc je donne ok deux ordres je vais avancer mes droits de sonde comme ceci et je vais venir mettre trois pions souriants sur ton escouade qui est dans le bâtiment laquelle il ya deux escouades dans le bâtiment et bah tu es ton chef d'unité ok ton nouveau commandant et hop à toi tu commences à me casser les couilles ces trucs c'est fort ouais bah moi je vais attaquer cette équipe là avec cela et oui parce que j'ai pas trop le choix je vais faire un visé évidemment d'accord j'ai ma dc15 qui me lance deux des rouges ouais et puis ensuite mais trois des noirs avec une visée avec une visée c'est pas un événement je lance ma visée ouais de touche de touche voilà ça en fait quatre pour moi fait quatre touches il n'y a pas de couvert le canal c'est pour ma pomme et ben ils sont morts à y'en a plus que trois ouais et ben bye bye les bx ils n'ont pas fait grand chose cela cela alors tu les avais déployé par là bas pour faire le tour tu peux nous expliquer pourquoi eh ben je voulais appuyer maule au cas où ça se passait mal d'accord pour me faire l'acquine en contre charge d'accord parce que pour le coup ils ont mis énormément de temps à rejoindre on est d'accord j'ai eu un peu peur quand même du char donc ok bon j'ai à attaque donc je suis obligé de te tirer dessus donc je vais tirer sur eux ouais t'as couvert lourd à plat et ben écrit et je vais prendre un j'ai couvert lourd t'as couvert lourd mais c'est un crit avec un crit et je vais prendre un découvert ne marche pas sur l'écrit et tu bloques donc ça fait une suppression qu'est ce qu'il faut que je fasse pour gagner bonne question concrètement il faut que je détruise cette section là c'est foutu en gros parce que pour aller défoncer cette section là tout est ici ça fait du chemin quoi donc je vais prendre la 501e et je pense que je vais venir faire un run derrière cette protection là ok en faisant ça je me protégerai de l'attaque de ton char déjà il n'a pas attaqué qui n'a pas attaqué il sera obligé de se restrafer et si je fais bah c'est pas en un mouvement que je vais aller là quoique si tu dois pouvoir aller là en un mouvement il doit pouvoir commencer à entamer ces gens là ça c'est sûr même donc je vais faire ça qu'est ce que tu vas nous faire c'est maintenant c'est maintenant je vous montre un peu ce qui va se passer on l'a dit au delà cette escouade là elle va attaquer là elle a la possibilité d'utiliser le pion de visée qui est ici donc j'ai pas relancé et ça c'est mon pool j'ai une z6 plus tout mais toute mon équipe qui 5 noirs qui 6 roues 6 blancs qui aura fait toute la bataille sans perdre une seule un seul manque d'effectifs fait vrai c'est vrai et ils n'ont pas manqué de courage ils n'ont pas manqué de quoi alors qu'est ce que tu vas faire là c'est bon il ya la caméra la main c'est ma gueule il faut la gueule c'est que je lance j'ai des super jets ouais mais j'arrive pas à m'ouvrir voir ça en direct on est là tu peux faut que je fasse un ingé pourri au moins je serais voilà tu sais oh j'ai pourri voilà alors c'est pas 1 2 le petit rectus 3 ouais mais c'est du blanc 4 5 quand même 5 j'ai une relance ouais je peux relancer 2d c'est ça donc je vais relancer 2d hop allez c'est maintenant donc c'est la relance qui était là tout à fait d'accord la relance de cette équipe grâce au positionnement de mon casque bleu allez fait nous un petit bisou avant de lancer les gars double or c'est pas qu'un mythe oh il était temps et deux touches en plus bon ça t'en fait que ça en fait combien à faire là 1 2 3 4 5 6 7 mai tu as un couvert léger oui donc ça en fait sauter une en fait 6 voilà atteindre ces déchets et rouge ah 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 non là je te jure non là non là non là non là non je sigue ta tête la nante 5 morts ah 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 donc il me reste plus que mon chef d'unité ce qui me fr ally un peu trois quatre cinq et donc qui tient l'objectif. Et il tient l'objectif, le coquin. Tiens. Le survivant. Roger, roger. Ok. Donc, c'est lui. Lui, il va se recharger. Donc, je vais retirer la suppression. Et je vais faire un petit mouvement en arrière. Je vais me mettre là. À toi. Eh bien, moi, je vais activer... Ouais. Ok. D'accord. Et eux... Ils vont tirer là-dessus. D'accord. Avec le mortier. D'accord. Qui a deux dés noirs. D'accord. Ils vont faire une visée. Pour histoire de pouvoir faire un peu de relance. Et ils ont chacun leurs petits pistols. Ça en fait deux de plus. Ça fait quatre dés noirs. Très bien. Et il va y avoir quatre critiques. D'accord. Je te le souhaite. C'est parti. Eh bien, il y a trois touches. Allez, on va relancer. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire ? Rien du tout. Rien du tout ? Non. Rien du tout. Ce serait trop bête. On ne peut pas le faire. Je vais faire ça. Je vais pivoter comme ça. C'est sur la tête de ton droïde. Fais gaffe. Comme ça. Ok. Et je vais tirer avec juste mon arme de l'arc avant sur eux. D'accord. Tu as trois pignons surveillance. Et j'ai une visée. Et j'ai couvert l'eau. Ouais. Et je ne lance que trois dés. Donc, je vais chercher trois critiques. Ah, c'est sûr que quand tu as pu le canon principal, ça maigrit un grand coup. Alors, fixe avant, rien. Donc, j'ai utilisé les trois pions observation. Ok. Et je vais lancer mon pion visé. Je te fais une suppress. Eh bien, chose qui n'est pas commune, c'est moi à qui il reste une activation. D'accord. Puisqu'il me reste mes gars qui sont là. Et les gars qui sont là, ils vont venir contourner le point qui est ici. Et finalement, en se mettant ici, ils risqueront la même chose que ce qu'on vient de risquer ici avec ton char. C'est-à-dire très peu. Très peu. Concrètement. Il faudra faire un choix entre eux et la 501ème. C'est ça. Donc, je vais venir les mettre là. Et avec eux, je vais aller entamer... On va dans ça. C'est eux. Je vais venir mettre les critiques avec eux. Ok. Tac. Oui. Ah mais quand même, il avait perdu des potes. Ok. Alors. Maintenant, l'art. C'est ces messieurs. Et ces messieurs me disent du noir. Un. Deux. Trois. Quatre. Oui. Du noir. Du noir. Du noir. Du noir. Du noir. Euh... Non. Je ne vais pas apporter de télé-sondes. Alors. De touches. De touches qui part dans le couvert. Ouais. Donc ça me fait une suppresse. C'est un lourd, le cratère ? Non, c'est un léger. T'as raison. Merci. Tu as raison. Merci. Allez, je vais en retirer un. Je vais en retirer celui-là. Eh bien, fin du tour ? Ouais. Et moi, je vais jouer. Celle-là. Ma pipe 1. Embuscade. D'accord. Et je vais, avec ça, mettre un ordre sur lui. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vais claquer le HQM Plink pour avoir un ordre là. Un ordre là. Et un ordre là. Et je vais claquer mon dernier HQM Plink ici. Là. Alors. Ok. Moi, je peux donner un ordre. Oui. Donc, je vais le donner à lui. Oui. Je vais activer ce droïde B1 ici. Je vais venir se faire une petite saloperie. Ok. Je vais esquiver. Et je vais faire un mouvement. Et tu vas venir me close. Eh oui. Pour m'empêcher d'attaquer. Encore encore. C'est ça. Et je vais mettre là-bas. D'accord. Ok. Donc, je vais tirer un pion au hasard. Purement au hasard. Ce sera une troupe, forcément. Et ce sera une troupe. Bah oui. Et ce sera les blancs. Eh oui. Mes blancs. Pour qu'ils puissent voir ton bonhomme. Qui a couvert. Pour l'instant. Il faut que je bouge lui. Et je vais venir le positionner ici. Ok. Et en le positionnant ici. Je te vois. Mais es-tu à portée ? Alors. Il faut être à portée. 3. Oui. Maintenant. Cohésion. Allez. C'est parti. 4 des noirs. Couverte. 4 des noirs. Couverte. 1. 2. 3. 4. C'est maintenant. Sans relance. Quoi ? 2 crit ? 2 touches. 2 touches. 1 critique. Et 1 touche. Donc il y en a un qui parle. J'ai une adrée. Ah non. Ténorée. Euh. Non. Mais je peux rien faire. Allez. 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 Bye. Hop là. Donc je vais activer. Eux. Et on fait deux actions. Moi. Je vais activer. Eux. Ouais. Toujours pareil. La même. Ouais. Peut-être qu'à un moment. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Il ne faut que des critiques. Que des critiques. Et que tu ne. Puisses pas défendre. C'est ça. Et ben il n'y en aura qu'un. 2. T'as pas un. Critical ? Je me remets. Oui. Une visée. J'ai critical. Donc je peux transformer cette adrée. En crit. En critique. Ça en fait 2. Et t'as une relance aussi. Et j'ai une relance. Si je suis allé trop vite. C'est l'excitation fin de partie ça. C'est ça. Ouh. Et ben ça fera 3 touches. Sur mon char ? Ouais. Ok. Oh. C'est assez solant. En même temps, c'était compliqué à te tuer là. Ok. 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 Je vais faire un mouvement avec eux. pour me coller ici. Je vais faire un tir sur eux. On aura fini quand tu reviendras. 4. Et je fais un tir sur eux. Avec ? Les droïdes sondes. Les droïdes sondes tirent ? Ouais. C'est tir quoi ? Des cailloux ? 2D blancs. Un petit taser électrique. Un petit taser électrique. Un petit taser électrique. Allez les gars, faut bosser maintenant. Alors, ça fait quoi ? Ça transforme pas. Si, ça transforme. Ça transforme ? Mais oui, ça transforme. Mais oui, ça transforme. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse. Mais si, c'est dégueulasse. Ça fait 35 points. Arrête. 4 touches ? Ouais, 4 touches, ça plaît. Mais c'est honteux. Allez, je te les tue. Non, mais c'est honteux. Non, mais sérieux. C'est honteux, quoi. Mais maintenant, je peux me tirer dessus. J'ai perdu la discrétion. Tu m'as identifié comme étant un ennemi. Mais c'est honteux, quoi. Non, c'est honteux. Franchement, c'est honteux, quoi. Ah non, mais attends. Ils ont tous les trucs. Ah oui, ils sont pas mal. Ils balancent des pions pour tirer mieux. Quand ils tirent, ils transforment l'adrée. En plus, tu lances des débants, tu fais des adrées. Enfin, c'est... Non, mais c'est quoi cette partie de débile, là ? Enfin, arrêtez. Après, les gens, ils me disent on te voit jamais en let's play. Mais les gars, mais posez-vous des questions, quoi. Ben voilà, quoi. C'est mort, quoi. Qu'est-ce que je fasse, moi ? Ben voilà, je vais faire un close. Je suis content. C'est pas mal, un close. Ça vaut le coup, un close. On est content, hein. Tiens, je peux m'auto-jeter des grenades. Ce serait marre. Mais non, je crois que je les ai pas, les grenades souris. Même pas. Euh... C'est des noirs. Euh... Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, c'est des noirs. Ouais. C'est assez absurde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pouah, ils transforment l'adrée, quoi. Non, mais attends. C'est un point de vie, hein. C'est trois points de vie, ça. Ça te fait deux touches. T'es une relance, non ? Ouais, ouais. Ouais, je fais une visée, hein. Je fais une visée, puisque je bouge pas. Voilà, ça m'a fait trois. J'ai utilisé mon esquive. Ça, c'était pas à moi, c'est important. Non, ça va. J'utilise mon esquive, donc ça m'a fait plus beau. Ah, c'est à toi. Ah, c'est à toi, ok. Et il dégage. Ok. D'ailleurs, il ne me reste que mon char. Il ne me reste que mon char. Et tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire un strafe, ici, et un mouvement là, pour venir coller celui-là. T'as une chance d'égaliser. Oh, ben, tu peux me tirer dessus. Allez, c'est parti. Mon couvert lourd. Ça ne serait pas sans pas que vous blétiez. Non, mais moi, si tu veux, je ne transforme pas les adrénalines en dessous du cul. Et puis, je n'ai pas des éclairs qui me sortent des fesses non plus. Donc, en ce moment, il faut qu'il concentre plus. Ça va, tu verras, ça va sortir. Ah ouais, tu crois ? Oui. Ça fait deux rouges et trois noirs. Ok. C'est trois. Quatre, quatre. Ça en fait deux pour moi. Ouf, deux morts. Et voilà. Fin de partie. Fin de partie. 2-0. Ton retour sur la partie ? Ben, les clones, c'était mieux avant. Non, non. Après, les petits doris de sonde, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est quand même super sympa. Alors ça, c'est cité. Ouais. Mais comme ils sont vendus dans la boîte d'un Dark Maul qui meurt quand même assez facilement. Ouais. Voilà. Mais en fait, dans la boîte Dark Maul, Dark Maul, c'est une belle figurine. Mais en fait, c'est ça la boîte. Donc ça, on est d'accord. Alors pour les jouer, il faut savoir que tu es obligé d'avoir Dark Maul. Tu ne peux pas aller jouer sans Dark Maul. D'accord. Donc c'est une petite contrepartie, ça, avec Dark Maul. D'accord. Bon après, tu as vu, Dark Maul, ce n'est pas non plus un truc… Non, ce n'est pas foufou. … surpété. Ouais, c'est clair que ce n'est pas foufou. C'est sympa à jouer parce que tu as pas mal de clés de jeu, on va dire. Ouais. Par contre, il y a écrit 6 points de vie sur la carte, mais au final, ça en a 5. Vu qu'avec la carte, tu en perds 1 pour avoir une action en plus. Sinon, bah écoute, c'est du droïde B1. Tu vois que la force des droïdes, c'est d'avoir beaucoup de points de vie. Et que tu mets du temps à les tuer, tu mets du temps et ça avance comme un rouleau compresseur. Alors moi, vas-y, je te laisse continuer. Voilà. Et puis après, les droïdes BX, je ne les ai pas super bien joués, mais ils sont sympas aussi. Les droïdes BX, je les ai beaucoup craints, mais je sais qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer dans cette partie-là. Ils ont fait un peu de mal à Rex. Je pense que le char a été quand même pas mal optimisé aussi. La liste a été construite pour donner du jus au char. Tu l'as vu ? Oui. Entre les 3 visées, plus la sienne, plus les 3 pions surveillance. C'était ça. Bon, après, je ne t'ai pas tué non plus 100 000 trucs. Non, 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 non. J'ai bien vécu. Peut-être que moi, de mon côté, j'ai trop tanké. Oui. J'ai fait une course avec ma 501ème sur les rochers qui n'était pas déconnante, mais qui était un rien tardive. Oui. Elle a été tardive d'un tour. Je pense que je serais venu un tour avant. C'était pas mal. Après, la grosse problématique, c'est qu'effectivement, si tu viens avec un char, même si je tiens l'objectif, tu me les pousses et tu me les dégages. Et ça aussi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si je tiens l'objectif et qu'il suffit juste que lui, en tant que commandant, il puisse venir poser son gros cul dessus et dégager mes troupes, ça fout les boules déjà, premièrement. Voilà. Donc ça déjà, c'est problématique. On ne va pas revenir sur les jets. Oui. Tu étais autant gêné que moi. Il y a eu des passages où je faisais plus de 8 touches et où tu faisais 7 ou 8 défenses. Ça reste un jeu de dés. Et voilà, vous vous posez la question pourquoi je ne joue pas beaucoup, pourquoi on ne me voit pas souvent au let's play, pourquoi ça. Il y a un moment, moi, je l'ai subi, l'attrition. Il y a un moment, je me dis, pendant la partie, je lançais des dés, j'avais des super résultats et je n'arrivais même pas à m'en réduire parce que je savais que voilà. Bon, bref, ça, c'est un problème qui est le mien. Après, effectivement, le char était vraiment, vraiment, vraiment stuffé comme il fallait. Moi, j'avais une combinaison qui était intéressante avec mon sabre, notamment avec mes doubles canons qui avaient la possibilité de pas mal supprimer. En fait, de la troupe avec le canon que j'avais. Je l'ai perdu beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite. Et là, c'est pareil. Il y a eu des attaques fulgurantes avec une optimisation totale de ton char. Et moi, j'ai eu très, très, très peu de chance en défense. Je n'ai pas pu faire la défense que je voulais. Voilà, la faute a pas de chance. Anakin, beaucoup plus bougé Anakin. Trop statique mon Anakin, il a trop attendu. Il aurait dû... Alors, j'avais... Pour le coup, j'avais le syndrome Luke Skywalker. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai peur de perdre mon Anakin. Et en fait, j'aurais dû le lancer comme ça beaucoup plus tôt. Donc, est-ce que tu penses avoir eu raison de le mettre sur le côté par rapport au reste de tes troupes ? Je ne pense pas que ce soit ça qui était vraiment problématique. Effectivement, il y avait des cartes que j'aurais pu jouer et qui me permettaient ensuite de diffuser notamment de l'adrénaline à mes troupes. On se rend bien compte qu'avec mes jets, ce n'est pas ça qui a fait que j'ai perdu. Ce n'est pas mes jets qui m'ont fait perdre. C'est les tiens. C'est tes jets de défense. Et moi tes jets de défense, je ne peux rien y faire. J'aurais eu de l'adrénaline pour transformer des trucs. Si, j'aurais peut-être un peu plus rayé la carrosserie du char. Mais est-ce que ça a vraiment du sens ? Je ne suis pas persuadé. Moi, c'était la première fois que je jouais clone. Tu en as pensé quoi lors du gameplay clone ? Ça vient. Effectivement, c'est une sorte de position. Il faut veiller à pouvoir profiter des pions, des troupes qui sont à côté. C'est intéressant. Moi, je n'ai pas connu les clones avant qu'ils soient remodelés avec cette règle. Je n'ai pas le sentiment, vous allez tous dire que si, que ça aurait beaucoup changé la donne. Si, j'aurais encore plus campé. Mais en l'occurrence, c'était quand même un objectif à prise d'objectif. Il y a bien un moment où il faut avancer. Et je ne suis vraiment pas fan de ces scénarios où on campe, où on attend. Moi, je n'aime pas ça. J'aime bien l'attrition. J'aime bien quand c'est dynamique et quand ça bouge. Et là, je n'ai qu'une envie, c'est de recréer une liste en pire et puis de jouer en pire. Après, ce qui est vraiment intéressant quand même avec les clones, notamment avec les phases 2, c'est d'attaquer avec du dé noir et de défendre avec du dé rouge. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas avec l'empire. C'est-à-dire quand on joue avec l'empire, on va défendre avec du dé rouge, mais on va attaquer avec du dé blanc. Donc, on a vraiment cette espèce d'équilibre à la con. Soit tu attaques avec du dé blanc, mais tu défends avec du dé rouge. Soit tu attaques avec du dé rouge, mais tu défends avec du dé blanc. Là, on n'a pas cette condition-là et c'est en ça que les clones sont intéressants. Je ne te cache pas qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aurais aimé jouer, c'est le clan d'en face. Ah oui ? Et je pense que la prochaine fois, je vais jouer le clan d'en face parce que c'est déjà la partie que tu avais faite. Je ne vais pas revenir sur la partie que tu avais faite sur TTS. Oui. Mais j'avais trouvé la dynamique des droïdes très intéressante. J'aime bien la notion de masse et moi, le stand-by et l'attentisme, ce n'est pas trop mon style. Tu vois, là, en fait, je me suis senti efficace que quand j'ai commencé à projeter mes troupes. Et quand j'ai commencé à projeter mes troupes, je t'ai foutu la trouille et c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais de l'efficacité. Mais bien, on commençait à sauter en masse. Tu sortais unité après. Et je regrette de l'avoir fait trop tard. J'aurais dû être plus offensif et j'aurais peut-être dû moins jouer clone qu'il ne faut. Et ça se sent. Tu as plus la veine empire que clone, je trouve, dans ta façon de jouer. J'ai plus envie d'y aller, quoi. J'ai plus envie d'y aller. Et là, tout le monde m'a dit, fais des paquets. Alors oui, faire des paquets parce que cette histoire d'héritage de pion est très intéressante. Mais ça ne correspond pas à ma façon de jouer et ça m'a joué des tours aujourd'hui. Mais bon, c'était quand même une belle partie avec une belle table et j'espère qu'elle vous aura plu. Et dernière chose, si tu avais à réutiliser le sabre, est-ce que tu l'équiperais différemment ? Parce que ta tourelle, au final, c'est quoi ton retour dessus ? Moi, je l'aime bien cette tourelle. Je l'aime bien cette tourelle. Maintenant, là où j'ai pris conscience de quelque chose de très important, encore plus que d'habitude, c'est le couvert. Le couvert, c'est vraiment... C'est là que tu te dis que les rebelles, ils ont une clé à jouer là-dessus. C'est-à-dire que des rebelles qui campent et qui se cachent et qui sautillent d'un couvert à un autre, ils ont énormément d'avenir. Et moi, le premier, j'ai beaucoup craché sur les rebelles. Mais en même temps, quand je crachais sur le rebelle, je n'arrêtais pas de dire, le rebelle, c'est soit tu campes, soit tu te planques. Et là, on l'a bien vu que malgré la tourelle, le couvert faisait que je lançais mes dés, mais pour rien, pour faire de l'attrition. Alors maintenant, si cette attrition-là, je l'avais jouée sur des humains, ça se serait peut-être passé différemment. Je penserais. Parce que j'aurais balancé des pions... De toute façon, je savais quand j'ai équipé cette carte, je voulais la tester parce que ce que je voulais voir, c'était cette espèce de cascading de tir. Sauf que le cascading de tir, il est génial. Je savais que tu allais jouer B1 et je savais qu'avec la notion de B1, tu allais être obligé de garder de la cohérence. Donc, en gardant cette cohérence, je savais qu'à chaque fois que j'allais me servir dans cette tourelle, j'allais être niqué. Ce qui est dommage, c'est que je l'ai perdu tôt et elle aurait pu faire encore plus de dégâts. Donc, je ne pense pas que je m'équiperais d'autre chose pour l'instant. De mémoire, il y a un laser. Il y a un missile anti-bunker qui permet de retirer le couvert justement. C'est pour quoi tu dirais qu'il est pas mal. Et tu as l'arme que j'utilise... Mais qui coûte cher. Oui, ça coûte assez cher. Puis, tu as cette arme-là que moi, je jouais sur mon char qui permet de tirer à porté 4 et qui rajoute de rouge un blanc critique 1. Ça peut être sympa aussi. Oui, je l'avais vu aussi. J'avais hésité entre celle-ci et le canon que j'ai pris quand j'ai fait ma liste. J'ai préféré le canon parce que je voulais tester cette histoire de série. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il y a eu des séries que je me suis le mieux exprimé. Je dois vraiment avouer un truc. Le combo de la carte de commandement de Rex... J'allais te poser la question. Avec le tir, le fire support continu, c'est un moment qui est difficile. Malheureusement, moi, ça ne s'est pas traduit par quelque chose de positif. J'ai fait de très bouger, mais tu as fait de très, très, très belles défenses. Tu m'as bien abîmé la BX qui était là-bas. La BX, là, tu m'as nettoyé. Et tu m'as fait quand même deux, trois trucs avec. Maintenant, aujourd'hui, jouer séparatiste sans avoir maul, ça peut être difficile, je pense. C'est vraiment... Enfin, les droïdes, là. Toi, c'est ton coup de cœur, là, de la partie. Ah oui. Ils sont où ? Ils sont là. Je me dis que si tu avais joué un Grievous à la place du tank... Ouais. Mais je mets table rase, quoi. Ouais, 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 ouais. Table rase, quoi. Si tu n'avais pas mis ton commandement dans ton char, et que tu balancais un Grievous en plus de ça... Enfin, j'étais mort, quoi. T'es étranglé, hein. Ouais. C'est très fort. Les droïdes sont pressentis pour être top méta, hein. J'imagine. Ouais. Est-ce que tu as un parfait contrôle des activations ? En fait, là, aujourd'hui, les droïdes sont pressentis pour devenir top méta, hein. Au-delà de Maul, qui est... Bon. À voir, hein. Mais les Grievous, les BX, et les full droïdes comme ça, c'est dur à gérer. T'as beaucoup de points de vie. En plus, si tu rajoutes des staps en plus à la place du char, tu pars sur des listes très mobiles, très, très, très létales, beaucoup de points de vie, beaucoup de résilience, un contrôle total des activations. En fait, t'as tout, hein. Sur une liste comme ça, t'as tout. Tu maîtrises tout, quoi. De toute façon, dans tous les jeux de D, et on me le dit souvent dans Armada, c'est chou-chou de tes relances. Ouais, exactement. Et avec ça, le nombre de relances que tu as fait que tu peux transformer... Tu peux carrément te payer le luxe de dire, oh non, j'ai trop de touches, je veux plus de critiques. C'est ignoble, en fait. C'est vraiment ignoble. Là, c'est la construction de la liste. Moi, je ne l'ai pas encore vu des listes jouées comme ça. Mais c'est vraiment pour rendre un peu viable le char, parce que sans ça, tu ne fais pas grand-chose au final avec un char. Toi, tu l'as vu, sans toutes tes relances, il y a du couvert, donc tu as quand même envie d'aller chercher du critique au final. D'accord. Bon. En tout cas, super table. Et puis, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ce petit let's play. Il y en aura d'autres. C'était le premier. J'ai souffert. C'était prévu. À bientôt. On vous souhaite de bons jeux. Il y a surtout des putains de bons jeux. Pour poutrer. Poutrer quoi ? Appelle ta femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada